Donc ce soir, j'ai le grand, grand plaisir d'avoir avec moi Thomas Le Pelletier. Donc Thomas Le Pelletier, merci d'être venu sur mon stream, sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc ce soir, on va parler un peu de ton dernier livre que j'ai ici. Et nous allons visionner un petit débat que tu as eu face à Paul Sugit sur CNews dans une émission de Frédéric Tadéi, débat que nous allons commenter. Donc c'est quelque chose que moi d'habitude je fais seul, les gens qui me suivent sur Twitch savent que d'habitude je fais plutôt ce genre de contenu en solo. Mais je me suis dit pourquoi pas avoir justement Thomas avec moi ce soir. Peut-être qu'il aura des commentaires à ajouter, des choses à dire en plus qu'il n'a pu dire sur le plateau parce qu'on sait notamment que sur ce genre de format télévisé, ce n'est pas forcément facile de placer tout ce qu'on voudrait placer. Donc avant toute chose, on va faire quelques présentations évidemment. Donc Thomas, tu es essayiste, docteur en astrophysique et chercheur en histoire et philosophie des sciences, comme l'indique ta page Wikipédia. Et là je me dis que si un jour moi-même j'ai une page Wikipédia, il y aura juste marqué que j'ai eu mon baccalaurat à page. Mais bon, ça vaut coumou la gueule, mais ce n'est pas grave. Sur le sujet des droits des animaux, tu es l'auteur notamment de L'imposture intellectuelle des carnivores, donc sorti en 2017. Les Véganes au pouvoir, sorti en 2021, qui est, si je ne me trompe pas, une réédition de ton livre Les Véganes vont-ils prendre le pouvoir, sorti deux ans plus tôt ? Tout à fait. Il s'est passé un truc entre les deux pour que tu passes de vont-ils être au pouvoir à Les Véganes au pouvoir ? Non, non, c'est une suggestion de l'éditeur. Ok, d'accord. C'était un raccourci, c'était plus combattant, je trouve, j'ai accepté. Ça marche. Et tu es aussi co-auteur de La Révolution Antispéciste, sorti en 2018. Tout à fait. Et là, une question s'impose un petit peu d'elle-même. Comment est-ce que tu es passé de l'astrophysique et de la philosophie des sciences, disons, à l'antispécisme ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à y investir autant de pensée, autant de temps et autant d'énergie ? C'est compliqué, c'est un parcours de vie, donc c'est compliqué à expliquer. J'ai été mené par les idées, d'une certaine manière. J'ai suivi des fils comme ça qui me paraissaient intéressants. Quand je faisais de l'astrophysique, je m'intéressais bien sûr au cosmos. Mais bon, l'histoire et la philosophie des sciences m'ont permis de prendre un peu de recul sur cette discipline et d'une manière générale les disciplines scientifiques. Et puis, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré le sujet de l'éthique. Et puis, ça m'a aussi passionné. Difficile de rester indifférent à cette thématique. Donc, petit à petit, je me suis investi de plus en plus. Donc, il n'y a pas de ligne particulière, si c'était que j'ai suivi des sujets intellectuels qui me paraissaient intéressants. Quelle est ta source première, ta première exposition à la pensée antispéciste ? Est-ce que c'est Peter Singer ? Est-ce que c'est les cahiers antispécistes ? Non, moi, c'est vraiment le hasard de la vie. Je n'étais pas du tout prédestiné à m'orienter vers ça, dans le sens que certaines personnes, dès l'enfance, dès l'adolescence, se sentent spécialement attirées ou sensibilisées à la cause animale. Moi, je ne peux pas dire que c'était le cas. Sur le tard, j'ai découvert le livre de Charles Peterson, qui s'appelle Un éternel trablinga. Je l'ai lu vraiment par hasard, comme je lis beaucoup de livres d'une manière générale. Et puis, j'écris aussi des comptes rendus de livres. Donc, ça fait un peu partie de mon travail. Et donc, je regarde ce qui est publié, ce qui paraît un peu intéressant, ce qui sort des sentiers battus. J'ai donc vu ce livre. Je l'ai lu sans avoir d'a priori positif ou négatif. Et puis, j'avoue que j'ai été interpellé. Donc, c'est un livre d'histoire, d'une certaine manière. Ce n'est pas un livre de philosophie. Mais il expose ce que c'est que l'antispécisme. Il expose la pensée de Peter Singer. Et puis, il décrit aussi les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et je reconnais que ce livre m'a frappé. Et à partir de là, j'ai voulu en savoir plus, voir ce qu'il y avait derrière ces théories philosophiques qu'on appelait l'antispécisme et, d'une manière générale, l'éthique animale. Et puis voilà, petit à petit, j'ai mis le pied dedans. Et là, ça fait une quinzaine d'années, j'en suis pas ressorti encore. OK. Super intéressant. Donc, ton dernier essai, que voici, les gens peuvent voir, et que j'ai pas encore terminé, mais presque, s'intitule « Faut-il sauver l'ours blanc ? » à se le procurer. Pour l'anecdote, toi et moi, en fait, on est rentrés en contact lorsque tu as partagé une vidéo que j'ai publiée il y a maintenant déjà un an, justement, sur le problème moral de la prédation. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que j'ai découvert qu'on avait la même position, en gros, dans les grandes lignes. Et par ailleurs, qu'on faisait face à la même hostilité, disons, sur le plan des critiques, ce qui m'a pas du tout surpris, évidemment. Donc moi, quand j'ai mis la main sur ton livre, je m'attendais à être d'accord sur le fond. Pas de surprise de ce côté-là. Mais en tout cas, je tenais à te féliciter, notamment parce que, pour le simple fait de défendre, on va dire, les individus sentients sauvages, qui sont pour moi, finalement, les grands oubliés de l'éthique animale, ou l'éthique sentientiste, pour être même plus précis encore. Est-ce que, avant de visionner le passage, du coup, sur ces news, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du livre et peut-être nous expliquer ce qui t'a motivé à l'écrire ? Pourquoi écrire, justement, sur le sujet de l'interventionnisme et de la prédation en particulier, en sachant qu'en plus, c'est un sujet aussi clivant ? Alors, le pourquoi de le livre, c'est un petit peu la suite de ma réflexion sur l'éthique animale. C'est le quatrième ouvrage que j'écris sur l'éthique animale, en plus des ouvrages collectifs, mais donc celui que j'ai écrit, on va dire, tout seul. Dans les premiers, en gros, je suivais, ma réflexion m'amenait à remettre en cause la façon dont on traitait les animaux. Bon, ça, c'est un peu la démarche classique des animalistes. Ils sont confrontés à la façon dont les humains traitent les animaux et ils sont souvent un peu scandalisés. Ça peut être au niveau émotif, au niveau, bien sûr, rationnel. Ils peuvent se voir qu'il y a un certain nombre de problèmes. Donc, j'avais traité à travers trois ouvrages cette question du traitement des animaux par les humains. Et effectivement, dans la réflexion éthique, quand on réfléchit à la situation et à la condition animale, on en vient rapidement à se demander, finalement, qu'est-ce qu'il en est des animaux sauvages. Le fait qu'il ne faille pas faire souffrir des animaux, c'est une chose sur laquelle on s'entend tous. Mais de la même façon, comme j'explique, puisqu'on va le voir dans l'émission de CNews, si ça, c'est effectivement la première démarche éthique, c'est de ne pas faire de mal à autrui, rapidement se pose la question de l'aide à autrui. De la même façon, avec les humains, on intervient dans le monde humain pour que nos contemporains souffrent moins, parce qu'ils ont une considération morale, nous leur devons autant que faire se peut du bien. Et donc, si pour les animaux, on développe tout un argumentaire pour dire qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux, de la même façon, il y a un argumentaire qui peut se développer, qui nous conduit à considérer qu'il faut aussi, dans la mesure du possible, leur venir en aide quand ils souffrent. Alors, c'était une suite logique. Il fallait que je développe cette pensée-là. Je trouvais ça important, puisque les animaux sauvages sont quand même aussi nombreux, d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout une quantité limitée. C'est vrai que même si la quantité d'animaux domestiques qu'on abat chaque jour est énorme dans le monde, la quantité des animaux sauvages qui vivent aussi sont avec un corps très grand. Et puis, ils sont, par la raison de leur situation d'animaux sauvages, ils sont confrontés à énormément de souffrances et de problèmes. Et donc, je dirais qu'on n'avait pas le droit d'être indifférents. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, mon argumentaire. On n'a pas le droit d'être indifférents à cette souffrance des animaux sauvages. Alors, ce que j'avais remarqué, c'était la suite de ma pensée. Je pense que c'est la conséquence logique d'une approche antispéciste ou même d'une approche animaliste. Mais quand on développe cette pensée, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'hostilité à cette pensée. Ça se confronte à d'autres idées, alors que dans les cercles animalistes, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre un terme aux abattoirs. Dès qu'on aborde la question des animaux sauvages, là, il y a de la tension. Et donc, il fallait un petit peu essayer de comprendre, clarifier d'où venait cette tension. C'est ce que j'ai fait dans le livre. Et puis montrer que cette tension ne devrait pas avoir de raison d'être. Il y a pour moi un court-circuitage avec ce que j'appelle la pensée environnementaliste. C'est-à-dire qu'entre l'éthique animale et l'éthique environnementale, il y a des tensions et des conflits. Et j'essaie de montrer qu'il y en a une qui est plus rationnelle que l'autre, qui est donc l'éthique animale. Et c'est celle-là qui nous conduit à vouloir venir en aide aux animaux sauvages. Je vous disais, il n'y a pas de raison de ne pas exposer ces idées qui sont en général peu exposées. Alors parce qu'effectivement, soit il y a une hostilité envers ces idées assez fortes, et puis il y a un risque aussi d'apparaître un petit peu comme loufoques les gens. Et c'est un petit peu la critique qu'on nous retourne. Mais je me dis, non, il n'y a pas la rationalité de notre côté, donc il ne faut pas avoir peur. Et donc je me suis dit, bon, voilà, je vais faire le livre. Et puis finalement, ça me paraît aussi intéressant pour clarifier tout un ensemble de débats de société vis-à-vis de notre rapport à la nature et à l'environnement. Puisque c'est là que ça se joue aussi. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans une société qui est finalement beaucoup plus, ce que j'appellerais, environnementaliste que animaliste. Et ça joue des torts aux animaux. Donc puisque je veux qu'il y ait un peu moins de souffrance dans ce bas-monde, je développe les idées qui permettraient peut-être d'améliorer ce monde à ma petite échelle. Puisque, tu en as parlé brièvement, on va dire, comment est-ce que tu expliques que la position, disons, interventionniste, mais en fait, et surtout, on va dire, l'antiprédationnisme, si je peux l'appeler ainsi, comment tu expliques que ce soit à la fois si contre-intuitif pour la plupart des gens et suscite justement autant de rugés et d'hostilités, lequel est parfois d'ailleurs assez virulent, je parle du rejet, même justement au sein des vegans et des antispécistes ? Alors, on parle évidemment dans le livre, mais pour avoir... Oui, je pense que dans la pensée, ou chez beaucoup d'animalistes, il y a encore une très forte... Disons, ils sont imprégnés, je dirais, de ce que j'appelle d'éthique environnementaliste ou d'idéal environnementaliste. Et ce que je mets derrière cette terminologie, c'est qu'ils sont imprégnés de l'idée que la nature est bien, que la nature est bonne, que finalement l'être humain est un perturbateur de la nature et que la meilleure chose qui pourrait arriver aux animaux sauvages, c'est qu'on les laisse en paix. Et d'une manière générale, même la meilleure chose qui pourrait arriver à la nature, ça serait que l'humain n'intervienne pas dans la nature ou n'ait pas d'impact sur la nature. C'est tout le discours écologiste qui est très dominant dans notre société où dès qu'on parle d'un impact de l'humain sur la nature, cet impact, il est vu de façon négative. Donc la meilleure chose qui pourrait exister dans cette pensée environnementaliste, c'est que l'humain se retire le plus et le plus dans une petite sphère privée et qu'il n'intervienne de moins en moins dans la nature. Et toute forme d'intervention étant vue comme négative, une intervention qui viendrait même avec le souci de faire le bien est mal vue. Puisqu'on va tout de suite considérer que non, ce n'est pas possible qu'une intervention, même si elle est bien animée, soit bonne, elle ne pourrait amener qu'à des catastrophes puisque la nature n'est jamais aussi bien que quand elle est laissée à elle-même. Et c'est cette forte pensée qui domine complètement, je pense, l'esprit de nos contemporains que ça va bien au-delà du cercle politique des écologistes, des mouvements écologistes. On retrouve cette idée dans beaucoup de mouvements, de courants de pensée, quelles que soient de droite ou de gauche, de cette façon que les gens ont de voir l'humain comme un perturbateur en soi. Et je crois que tant qu'on ne remet pas en cause cette vision de la nature, cette vision idéalisée d'une nature qui fonctionnerait bien sans l'humain, je pense qu'on ne peut pas faire accepter ces idées d'intervention pour réduire la prédation. Alors voilà, dans mon livre, j'essaye de développer les arguments, bien sûr, en faveur de l'intervention pour aider les animaux sauvages et donc pour réduire la prédation, mais ça me demande de remettre en cause toute cette idée de nature, d'une nature bonne en elle-même. Alors, ça me fait penser que j'avais justement souligné un petit passage dans ton livre qui parle de nature et au cas où, justement, ça serait intéressant de le souligner pendant le stream. Alors, je retrouve la page, c'était page 170. Un passage que j'ai trouvé vraiment intéressant. Tu dis « Bien sûr, d'aucuns diront que les villes sont des structures artificielles alors que les écosystèmes façonnés par les animaux proviennent de processus naturels. Mais cette distinction revient, une fois de plus, à extraire arbitrairement l'humanité de la nature et à décréter que ce qu'elle façonne est artificiel. Ce que rien ne justifie. Le nid de l'oiseau, le taillet du renard, le barrage du castor, sont-ils des constructions moins artificielles que l'a eu du paysan, l'iglot de l'Inuit ou le château fort du seigneur Féodal ? Il n'y a aucune raison de le penser. J'ai trouvé ce passage intéressant parce que il remet en cause l'idée même, finalement, en dehors de tout ce que tu as dit, que les activités humaines, résultant d'une transformation des écosystèmes, seraient non naturelles. Et pour l'expliquer, du coup, tu établis un parallèle entre le comportement des humains et celui de certains animaux sauvages. Effectivement, pourquoi considérer finalement que si un humain modifie l'écosystème dans lequel il évolue, ce n'est pas naturel, mais s'il s'agit d'un animal en humain, alors là, c'est naturel. Et l'explication que tu donnes, c'est que nous aurions tout simplement exclu de manière arbitraire, injustifiée, l'être humain de ce qu'on appelle le monde naturel, alors qu'il n'est finalement qu'un être naturel au même titre que tous les autres. Oui, c'est ce que j'expliquais juste avant, cette idéalisation de la nature qui ne devrait fonctionner ou qui ne fonctionne bien que quand l'humain n'est pas présent. et elle est arbitraire, il n'y a aucune justification derrière cette idée. Et c'est cette vision qui nous amène à considérer que toute intervention est mauvaise. Donc, vous voyez, c'est même pas... C'est que quand on veut développer des arguments rationnels pour dire qu'il est bien d'intervenir dans la nature pour transformer la nature, les arguments ont du mal à être reçus parce qu'ils sont reçus dans un état d'esprit où c'est un peu un sacrilège de vouloir intervenir et modifier la nature. On parle aussi, parce que je fais référence dans le passage aux écosystèmes, on entend toujours dans les discours ambiants que l'humain détruirait les écosystèmes. Alors, c'est une notion qui est un petit peu souvent difficile à comprendre parce que finalement... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de destruction, mais d'une manière générale, ce que font souvent les êtres humains, c'est qu'ils transforment les écosystèmes. Mais ça, il n'y a pas de doute, ils les transforment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point dans la société le fait que la transformation est toujours vue comme une destruction. Il n'y a pas d'intermédiaire. On voit toujours ça. Ça montre bien à quel point la moindre intervention dans le monde environnant est vue négativement, est vue comme une perturbation, comme une destruction. Et c'est ça qui rend après très difficile de développer des arguments interventionnistes, même quand ils sont pour le bien-être des gens qui vivent dans ces écosystèmes ou des personnes qui vivent dans ces écosystèmes. Oui. Tu expliques extrêmement bien dans le livre en fait, justement, toutes les extensions entre les différents types d'environnementalisme. Et on n'aura pas le temps de voir tout ça aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Mais effectivement, je crois que c'est vraiment ce conflit-là entre différentes éthiques environnementalistes qui est au cœur, finalement, du rejet, comme tu disais, de la position, disons, anti-prédation et de la position interventionniste, notamment en considérant, finalement, l'écosystème en lui-même presque comme un passion moral. Tout à fait. Tout à fait. C'est un passion moral qui serait mieux quand il est tout seul, quand il est laissé à lui-même. Alors, ce qui est déjà problématique, puisque même si on prenait comme un passion moral l'écosystème, on pourrait dire, comme nous, nous, êtres humains, nous sommes au moins des patients moraux, on aime bien bénéficier d'un peu d'aide. On pourrait presque se dire que si on prenait un écosystème comme un passion moral, ce qui, pour moi, est une notion qui ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est... Moi aussi. Mais même si on acceptait cette idée-là, on pourrait se dire qu'il faut venir intervenir pour aider ce passion moral. Mais non, non. C'est-à-dire que ça frise la sacralisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y toucher. C'est un petit peu l'écosystème, il ne faut pas y toucher. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une dimension un petit peu religieuse dans la pensée environnementaliste, parce que la sacralisation de quelque chose, c'est bien ce qui nous pousse à ne pas vouloir y toucher, à ne pas vouloir intervenir, à le laisser à distance de nous. Et après, il est donc très compliqué d'aller à l'encontre de ces formes de pensée. Alors, du coup, je pense qu'on va lancer le débat que tu as eu sur CNews face à Paul Sugie. Pour les gens qui l'ignorent, Paul Sugie est un fervent défenseur du status quo et notamment du spécisme, voire même d'un retour en arrière. Je pense que ce n'est pas une erreur de dire ça. Donc, on va regarder ce débat. Donc, à tout moment, tu me fais signe pour qu'on mette pause si jamais tu as des commentaires à faire. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'était justement de checker un petit peu ce débat-là et puis d'en faire des commentaires, notamment parce que forcément, les critiques de Paul Sugie ou ses remarques vont être des remarques qui, de toute façon, vont exprimer le ressenti d'un certain nombre de personnes de la société. Je pense que ce qu'il dit peut-être ce que les gens ont pensé, justement, les gens qui ont regardé ce débat sur CNews. Donc, je lance la vidéo et puis à tout moment, tu me fais signe si jamais tu veux... N'hésite pas à couper toi aussi si tu veux, bien sûr, commenter ou que je commente. Et pour info, pour les spectateurs qui nous regardent, ce débat a eu lieu la semaine dernière, s'il n'y a pas de bêtises. En spécialiste d'éthique animale, membre du parti animaliste et antispéciste revendiqué, vous publiez « Faut-il sauver l'ours blanc ? » Essai sur la transformation de la nature, un livre dans lequel vous posez la question de la réduction, voire de l'élimination de la prédation chez les animaux sauvages. Paul Sugie, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes l'auteur de « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Thomas Le Pelletier, le titre de votre livre « Faut-il sauver l'ours blanc ? » Je pense que ça vaut quand même le coup de préciser que ton essai ne se focalise pas uniquement sur la prédation, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on écoute Frédéric Tadier, c'est-à-dire que tu parles aussi de problèmes comme la faim, la soif, les maladies, pas uniquement la question de la prédation. Je voulais juste quand même souligner cette chose-là. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est important, effectivement, parce que la prédation est un type de souffrance ou de misère dans le monde animal. Il y en a plein d'autres. Il faut intervenir. En même temps, je reconnais et je lui consacre un chapitre puisque c'est le sujet sur lequel il y a le plus de polémiques. Donc je me suis dit qu'il ne faut pas se dérober. Il faut l'affronter de face et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc à la fois, ce n'est vraiment pas un élément central forcément dans l'argumentation, mais comme c'est un sujet polémique, il ne faut pas se défiler. Donc je lui ai donné une place importante tout en reconnaissant que ce n'est pas le seul sujet à traiter. Et pour l'anecdote, j'avoue, quand j'ai acheté ce livre, j'ai commencé par le chapitre sur la prédation qui est en fait le dernier, donc le chapitre 4 et j'ai ensuite lu le 1, le 3 et il ne me reste plus que de deux à faire. Mais c'est dire à quel point ce sujet, moi, je le trouve intéressant et je voulais vraiment voir ce que tu avais à dire dessus. Je mets la suite du... L'ours blanc fait référence à une vidéo du National Géographique qu'on va voir tout de suite et qui a fait le tour du monde en 2017. On y voit un ours polaire, décharné, à bout de souffle, victime du réchauffement climatique. Vous soulevez plusieurs problèmes qui est notamment un qui effleure rarement tous ceux qui sont émus par la souffrance de cet animal. C'est pourquoi faudrait-il sauver un prédateur comme l'ours blanc plutôt que les proies qu'il ne manquera pas de tuer s'il survit ? C'est une question, effectivement, qu'on oublie toujours de poser. C'est la question de la prédation, du problème moral que pourrait poser la prédation. Et puis, il y a aussi une autre question que soulève cette vidéo, c'est que tout le monde un peu a été ému. J'avais un petit truc que je voulais souligner. En fait, je viens d'y penser maintenant, je n'y avais pas pensé avant. Moi, j'ai notamment découvert ce problème moral de la prédation. L'un des premiers papiers que j'ai lus, Thomas, c'était un papier d'un philosophe qui évoquait ce problème en tant qu'argument en faveur de ce qu'on appelle le problème du mal en philosophie de la religion, à savoir que le problème du mal en philosophie de la religion consiste à dire que l'existence d'un dieu n'est pas compatible, n'est pas cohérent avec l'existence du mal sur Terre. Et notamment, comment se pourrait-il que Dieu ait créé un monde par exemple dans lequel les animaux souffrent en permanence dans la nature, disons à l'écart de nos yeux, etc. Et en fait, j'avais trouvé ça super intéressant comme approche de simplement critiquer, de prendre ce problème moral de la prédation et de le présenter comme quelque chose qui conteste l'existence de Dieu parce que Dieu n'aurait pas un Dieu bienveillant, etc. n'aurait pas créé un monde dans lequel les animaux s'entretuent en permanence et souffrent avec autant d'intensité dans la nature. Je ne sais pas si tu as lu ce papier ou si tu... Je n'ai pas la... Ça ne me dit rien là comme ça mais ce qui est vrai c'est que le problème de la prédation est un problème finalement très... Il est pensé depuis très longtemps. On a un peu tendance dans certains milieux à penser que cette réflexion sur le mal que constituerait la prédation est nouveau. C'est un petit peu les suites du mouvement antispéciste actuel, c'est une petite mode actuelle. Non. En gros, l'humanité assez rapidement s'est confrontée à ce problème de la prédation et a trouvé ça abominable. Dans la Bible, c'est clair que la prédation n'est pas bien vue. On ne sait pas si Adam et Ève déjà sont des végétariens mais quelque part le paradis qui est annoncé dans la Bible c'est un paradis où les animaux ne se mangent pas entre eux. Et donc dans l'histoire comme ça des grands textes religieux on a ces penseurs qui voient bien que nous sommes dans un monde qui est quand même à cause de la prédation qui est relativement abominable. Alors il y en a qui vont aller jusqu'à nier l'existence d'un dieu et puis il y a certains qui vont au contraire dire que c'est la situation d'un monde déchu et que le paradis sera un monde sans prédation. Donc ça après il y a sur un plan religieux chacun trouve sa solution. Mais ça montre bien que l'humanité quand elle y réfléchit elle est consciente que la prédation c'est un problème en elle-même. Et donc quand les gens un petit peu nous renvoient dans nos cordes en nous disant mais c'est quoi cette espèce de délire que vous avez à penser puisque leur vocabulaire souvent est assez méprisant qu'est-ce que vous avez à penser à la prédation et à voir le mal dans la prédation finalement ils nous renvoient dans nos cordes comme si on imaginait on avait une espèce d'idée nouvelle alors que non c'est je pense que tout humain qui voit des actes de prédation peut être un petit peu choqué par cette prédation et souvent les humains se sont dit que ça serait finalement mieux de vivre dans un monde où il n'y ait pas de prédation. Ce n'est pas une idée qui est finalement nouvelle mais c'est une idée dont peu de personnes ont accepté de se confronter sauf certains théologiens comme tu donnais comme exemple pour dire soit que le monde n'avait pas été créé par un Dieu bon ou soit pour dire que le paradis finalement ça devra être un monde sans prédation. Voilà ça il ne faut pas oublier c'est une idée quand on y réfléchit ancienne et je trouve qu'il est bien que finalement au 21ème siècle maintenant on commence à y penser de façon sérieuse et qu'on développe toute une argumentation que je trouve rationnelle ou que j'essaie d'être le plus rationnel possible pour affronter cette problématique et ne pas renvoyer uniquement la fin de la prédation à un supposé paradis dans des, je ne sais pas des lustres. Oui et d'ailleurs comme on le remarque dans ton livre il y a de plus en plus de, comment dire dans le champ de la philosophie morale il y a de plus en plus de philosophes qui se penchent sur cette question-là de la prédation et du problème moral de l'interbautisme en général de la souffrance des animaux dans la nature et d'ailleurs une très bonne raison en plus d'acheter ce livre c'est notamment parce qu'il y a énormément de références intéressantes et d'ailleurs j'ai hâte d'aller checker un petit peu toutes les références que tu as mises parce que la plupart je ne les connais pas. Il y avait quelques papiers que j'avais déjà lus mais certains je ne les connais pas donc d'autant meilleure raison de se le procurer. Je renvoie le... ... ...par cet ours blanc parce qu'il était censé être victime du réchauffement climatique et indépendamment de la question du réchauffement climatique tous les ours blancs vont avoir des fins de vie similaires donc pourquoi ne pas s'indigner Alors oui là je vais rappuyer le point que je développe dans la vidéo parce qu'il me paraît quand même un point fondamental on s'inquiète beaucoup tout le monde se sont un peu offusqués de la situation de cet ours blanc et d'une manière générale on parle beaucoup actuellement de la crise du réchauffement climatique et tout le monde s'offusque du réchauffement climatique parce qu'il serait supposé faire souffrir les animaux et conduire un certain nombre d'animaux à mourir dans des conditions relativement difficiles mais ça participe d'un oubli complet de la situation des animaux dans le monde sauvage les animaux sauvages comme je le dis dans cette intervention avec Tadei les animaux sauvages meurent tous dans des conditions similaires à celles de l'ours polaire qu'il y ait eu un réchauffement climatique ou il n'y ait pas eu de réchauffement climatique les ours polaires vont mourir dans la façon dont cet ours molaire meurt et tous les animaux dans la nature meurent tous dans des conditions relativement difficiles et ils meurent dans des conditions relativement et ils vivent dans des conditions relativement difficiles et ça tout le monde s'en fiche parce qu'en gros en gros si tout le monde s'en fiche je pense c'est pas un mauvais esprit c'est que les gens ne se rendent pas compte on oublie que le monde la vie dans le monde sauvage est une vie extrêmement difficile dans laquelle le taux de survie est extrêmement faible et la quantité de souffrance est très grande mais ça ça participe vous voyez toujours de ce que je disais tout à l'heure qu'on vit dans une société qui a une vision idéalisée de la nature où les animaux seraient bien quand vivraient bien quand l'homme n'interviendrait pas ou quand l'homme ne viendrait pas perturber la nature par exemple avec le réchauffement climatique et donc sans réchauffement climatique les gens disent les animaux la nature n'est pas perturbée par l'homme donc les animaux doivent bien vivre s'il y a un réchauffement climatique ça veut dire qu'on vient perturber la nature et donc là les animaux vont souffrir et c'est une vision complètement faussée complètement idéalisée de la nature qu'il y ait un réchauffement climatique ou qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique la situation des animaux est similaire à celle de cette lourse polaire et ça je pense c'est important de le rappeler et c'est ce que j'ai fait là dans cette petite intervention que c'est pour sortir et c'est toujours derrière ce qu'il y a derrière c'est toujours cette image de la nature et c'est contre ça qu'on se bat cette image idéalisée d'une nature où les animaux seraient bien quand l'homme ne vient pas la perturber non que l'homme vienne ou l'humain vienne la perturber ou non la situation des animaux est très très difficile ne s'indignait finalement du sort des ours blancs en général et ne s'indignait que du sort de celui-là donc ça pose toute une question sur finalement la condition de vie des animaux sauvages et quand on creuse un peu le sujet on se rend compte que les animaux sauvages finalement souffrent énormément en tout cas beaucoup plus qu'on ne l'imagine et quand on a finalement un souci je dirais d'éthique élémentaire c'est-à-dire qu'on ne veut pas à la fois faire de mal à autrui et aux êtres qui sont capables de souffrir mais que donc on ne veut pas on veut aussi aider ceux qui sont en souffrance on peut se demander s'il ne faudrait pas venir en aide aux animaux sauvages d'une manière générale et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même le point très important de votre vie je m'y pose là en fait tout simplement parce que ce que tu dis là c'est quand même effectivement tu parles ton point le mot élémentaire c'est vrai que finalement une prémisse qui est une prémisse de la plupart des positions d'éthique est quand même de diminuer la souffrance là où c'est possible de le faire et c'est notamment une prémisse en tout cas utilitariste et c'est vrai que c'est quand même assez étrange de finalement de tomber d'être face à tant de rejets par rapport à une prémisse qui est toute simple et qu'en fait on décide tout simplement qu'on décide tout simplement d'appliquer à l'ensemble des individus qui peuvent souffrir et pas seulement à une catégorie X ou Y de manière disons arbitraire donc en fait inclure les animaux sauvages finalement dans le raisonnement commençant par la prémisse il est préférable de diminuer la souffrance là où c'est possible de le faire comme tu dis c'est en fait quelque chose d'assez élémentaire et après les gens vont trouver des espèces de justifications qui pour moi ne sont pas plutôt pertinentes comme effectivement un espèce d'appel à la nature ou ce genre de choses mais effectivement la prémisse est élémentaire et la plupart des gens sont d'accord dessus d'ailleurs oui oui je pense que c'est vrai pour toutes les questions soulevées par l'animalisme je pense la consommation de viande est un peu similaire la plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire souffrir un animal quand ce n'est pas nécessaire ou pour s'amuser ou pour son plaisir ou on pose la question à n'importe qui toujours tout le monde va répondre oui je ne veux pas faire souffrir un animal pour mon plaisir et pourtant il y a 3 millions d'animaux qui se font égorger chaque jour dans les abattoirs français pour le plaisir des français donc on n'a même pas besoin de rentrer en général pour défendre la cause animale on n'a presque même pas besoin de rentrer dans des théories philosophiques compliquées comme l'utilitarisme ou le déontologisme on applique on pourrait appliquer des règles d'éthique élémentaire sur lesquelles tout le monde s'entend mais ce n'est pas suffisant même en mettant en avant ces règles d'éthique élémentaire on est confronté à une résistance très forte que ce soit pour des choses comme la consommation de viande ou que ce soit pour l'aide aux animaux sauvages la résistance elle vient après pourquoi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure pourquoi la résistance vient c'est que les gens sont d'accord pour dire bah oui ça serait bien de venir aider les animaux qui souffrent mais évidemment ça va venir en télescopage avec une autre idée et c'est celle que je disais tout à l'heure c'est que la nature elle est bonne en elle-même et elle est bonne sans l'intervention de l'humain et c'est ce télescopage donc quelque part cette éthique élémentaire elle vient elle est confrontée à un idéalisme de la nature et elle ne peut pas avancer elle ne peut pas progresser dans la société du moins elle a du mal à progresser dans la société puisqu'il y a ce romantisme associé à la nature tu as tout à fait raison j'ai rien à ajouter je vais mettre la vidéo votre livre et qui me paraît la logique même de l'animalisme c'est-à-dire effectivement à partir du moment où on veut faire cesser la souffrance animale il faut aussi faire cesser la souffrance des proies de l'ours blanc et au fond si cette espèce disparaissait vous dites les proies s'en trouveraient plutôt mieux plutôt que cesser il faut essayer de réduire la souffrance que l'on inflige aux animaux cesser c'est compliqué est-ce qu'on peut éliminer toute souffrance que l'on inflige je ne sais pas sur un plan pratique ça poserait peut-être des problèmes mais il faut réfléchir à nos possibilités de réduire la souffrance que l'on inflige aux autres animaux et surtout éviter d'infliger des souffrances inutiles pour des raisons qui ne sont pas fondamentales et donc je dirais ça pose la question première de l'animalisme qui a été une critique de la consommation de la viande puisque la consommation de la viande consiste à faire souffrir des animaux pour les manger alors que nous n'avons pas besoin de les manger et alors quand on poussait à la réflexion on se disait on ne va pas faire souffrir des animaux pour des raisons non nécessaires pour des raisons même presque futiles puisque c'est que juste un plaisir gustatif on peut se dire finalement ces êtres ces animaux qui ont droit à notre considération morale et tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'un chien a le droit à une considération morale c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec il faut respecter ses intérêts dans une certaine mesure et de la même manière tout le monde reconnaîtra qu'un animal sauvage il a aussi des intérêts et qu'on ne devrait pas le maltraiter pour notre plaisir donc quand on a fait cette première étape dans la réflexion de l'animalisme on peut se poser la question finalement de l'aide à ces animaux de la même manière que si on ne veut pas faire de mal à un humain on veut aussi aider les humains qui sont en souffrance de la logique animaliste on ne veut pas faire de mal à un animal donc dans la même mesure on devrait aussi vouloir aider les animaux qui sont en souffrance alors on est tous d'accord pour aider nos chats nos chiens on est aussi d'accord pour que les animaux domestiques d'une manière générale ne souffrent pas trop juste avant l'abattoir bien que ce n'est pas bien sûr appliqué dans les élevages et encore moins au moment de l'abattoir et d'une manière générale aussi on a tous une tendance à vouloir aider les animaux sauvages quand il y a des oiseaux qui ont soif ou qui ont faim quand il y a une baleine qui est coincée quand il y a une biche qui s'est blessée tout le monde va dire oui il faut les aider je pense que c'est un sentiment naturel la pensée animaliste va justement systématiser ce sentiment je dirais qui me paraît tout à fait louable et justifié va systématiser ce sentiment en disant qu'il n'y a pas de raison non plus de réfléchir à des façons d'intervenir dans la nature pour venir en aide aux animaux sauvages y compris Thomas alors là juste deux commentaires sur cette intervention au début effectivement j'ai essayé de parer à une critique qui peut nous être faite et que Paul Sugy après va faire c'est le sophisme de la solution parfaite parce que Tadeï me dit est-ce que vous voulez éliminer la souffrance alors ça c'est est-ce que je veux éliminer la souffrance je ne sais pas la question pour moi parler en termes d'élimination me paraît souvent un peu trop fort je pense que le terme de réduction me paraît me paraît plus approprié réduire autant que possible parce que vous voyez je ne sais pas après on peut toujours débattre s'il y a une certaine utilité de la souffrance pour un plus grand bien-être donc je je ne me place pas dans la question de l'élimination totale de la souffrance je me parle de la une position de la réduire autant que possible pour finalement améliorer globalement le bien-être donc j'ai voulu parer là ce n'est pas vers là qu'il m'amenait mais je me suis dit que ça pouvait arriver et de fait ça va arriver pour le sujet juste après donc ça c'est important je pense il faut rappeler que l'intention derrière cette problématique de l'intervention dans la nature ce n'est pas une espèce de vision démurgique ou délirante comme nos opposants veulent nous renvoyer c'est une position très simple c'est essayer d'améliorer dans la mesure de nos moyens la situation du monde dans lequel on vit et donc pour améliorer la situation du monde dans lequel on vit c'est réduire bien sûr la souffrance de nos contemporains des humains réduire la souffrance autour de nous je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et il n'y a pas de raison que ce désir de réduire la souffrance autour de nous ne s'étende pas aux animaux donc j'ai voulu ramener le sujet à sa dimension je dirais la plus élémentaire et pour éviter justement les accusations de délire auxquelles Paul Sujit va nous ramener après et c'est toujours cette difficulté que j'ai à comprendre pourquoi autant de gens refusent finalement cette démarche qui me paraît élémentaire de vouloir réduire la souffrance dans le monde autour de nous et jusqu'à pourquoi pas puisqu'on est prêt à intervenir dans la nature pour sauver cet ours blanc on pourrait aussi intervenir pour sauver les phoques qu'il risque de manger et donc il faudrait dites-vous abolir la prédation ce qui est la logique même si on nous interdit un jour de tuer les animaux pour les manger on interdira aux animaux de se tuer entre eux pour l'ours blanc il y a tout de suite une question technique parce que si effectivement on empêche à l'ours blanc de manger des phoques les phoques vont manger plus de poissons donc quelque part on ne sortira pas forcément gagnant de cette situation mais au moins vous vous posez la question donc il y a une réflexion à faire il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut pas bien sûr supprimer la prédation comme ça à coup de carabine sans réfléchir mais évidemment la réflexion qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mieux vivre dans un monde où finalement il y a moins de souffrance et donc où il y a moins de prédation parce que quand on y réfléchit pour la prédation on est tous dans un monde qui a été bricolé par l'histoire de l'évolution et qui ne s'est jamais soucié à travers l'histoire de l'évolution qui ne s'est jamais soucié du bien-être des individus et des animaux qui étaient capables de souffrir et donc la question c'est évidemment puisque nous avons les moyens d'intervenir dans le monde est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir dans le monde pour diminuer le taux de souffrance dans ce monde on est d'accord pour le faire pour les humains je pense qu'on est tous d'accord alors on peut se tromper sur les méthodes mais on est d'accord pour que quelque part l'humain fasse en sorte que les humains souffrent moins qu'ils vivent dans des meilleures conditions et il n'y a pas de raison de ne pas vouloir appliquer ça au monde animal pourquoi ne pas intervenir dans le monde en général sur cette terre pour que l'ensemble des êtres qui sont capables de souffrir c'est-à-dire l'ensemble en gros pour simplifier des animaux que l'ensemble des animaux souffrent moins Paul Suji déjà je vous félicite d'avoir su garder votre sérieux parce qu'il faut quand même préciser aux téléspectateurs que là ce dont on est en train de parler de façon très théorique ça consiste quand même à imaginer que demain après demain ou dans un siècle ou dans mille ans que sais-je il faudra que l'humain se positionne comme étant le gendarme de la galaxie c'est-à-dire qu'il devra aller siffler comme sur une vaste cour de récréation je m'épose on constate évidemment tout de suite ici que Paul Suji essaye de tourner en dérision la position interventionniste mais surtout en fait on note qu'il fait exactement ce que tu décris dans ton livre et que moi-même j'ai constaté à de multiples reprises d'un part des gens qui expriment leur désaccord avec ça notamment avec mes vidéos ayant traité cette question à savoir attaquer directement ce que j'appelle la position en pratique et non la position en principe c'est-à-dire qu'il plonge immédiatement dans la question de l'applicabilité de l'interventionnisme et de ses potentielles limites plutôt que de confirmer déjà si oui ou non ces fondements se justifient à savoir est-il oui ou non Paul souhaitable de diminuer la souffrance des animaux sauvages est-il ou non souhaitable de faire en sorte que leur droit négatif pour une personne qui souscrit à la théorie des droits par exemple ne soit pas constamment violé et plutôt en fait que de répondre à ça qui sont les fondements tout de suite il s'attaque à l'applicabilité de la position il va même plus loin à ce que ça effectivement il ne veut pas rentrer dans le débat éthique il ne rentrera jamais dans le débat éthique et les questions que tu poses sont effectivement des questions d'ordre éthique comme il ne veut pas être confronté à ça il ne répond pas à ça et il se place aussi dans une espèce de situation je dirais de solution parfaite où quelque part il nous imagine en train de contrôler l'univers et donc comme si ce qu'on était en train de dire c'était voilà qu'il faut que l'humain contrôle l'ensemble de l'univers il parle de la galaxie et comme il est évident que l'humain n'a pas les moyens de contrôler tout ce qui se passe dans la galaxie il essaye là de nous ridiculiser de nous moquer or le projet n'a jamais été de dire on va contrôler l'ensemble de la galaxie pour faire en sorte qu'il n'y a pas un accident qui se produise qu'il n'y ait pas un poisson qui en mange un autre que le but n'est pas c'est pas le but c'est pas ça notre problématique notre problématique c'est d'améliorer le monde dans lequel on vit et pour éviter de se confronter dans cette situation il se met dans une espèce de scénario de science-fiction en montrant son en mettant en avant quelque part comme il est tellement éloigné de notre situation il montre son inapplicabilité et comme pour nous balayer comme ça d'un revers de main donc c'est extrêmement malhonnête je pense de sa part de refuser les arguments éthiques que l'on met pourquoi ne pas vouloir aider une biche qui s'est blessée parce que c'est une biche sauvage pourquoi ne pas vouloir aider je sais pas un autre animal qui est dans une situation difficile tout simplement parce que c'est animal sauvage ces questions-là il ne les abordera jamais dans l'entretien il les refusera ou même il délira même il donnera on verra tout à l'heure des arguments pour s'opposer des arguments caduques pour s'opposer à l'idée qu'il y ait besoin de se soucier de ces animaux sauvages donc il y a une malhonnêteté de sa part une agressivité d'abord puisqu'il cherche vraiment il dit à Taddy comment vous n'avez pas rigolé devant de tels propos alors que tout ma première intervention elle consistait à dire que l'objectif de mon ouvrage et de ma pensée c'est d'améliorer le monde à notre échelle dans la mesure de nos moyens progressivement et face à ce projet bien sûr il n'a absolument rien à dire on va voir justement comment il enchaîne chaque fois que deux animaux sauvages seront en train de se faire du mal l'exemple de l'ours blanc et du phoque ou du morse que sais-je est encore à peu près imaginable quand il s'agira d'aller faire respecter la fin de la prédation au fond des océans quand le gros poisson voudra manger le plus petit et le plus petit le minuscule ça sera encore une autre paire de manches mais enfin bon c'est un sujet sérieux puisque Thomas Lepeltier décide de le prendre sérieusement ça tu réponds là je dis rien parce que tu réponds très bien après donc j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu vas dire c'est un sujet d'éthique au fond c'est pas tellement il propose d'ailleurs c'est un sujet qui ressemble à un jeu intellectuel par contre par rapport à ça j'ai un truc à dire sur ces deux petits propos vite fait de Taddei et de Paul J parce que je trouve que c'est révélateur de quelque chose donc déjà là tout ça est d'un seul coup devenu méta là on est en train de parler de la discussion en fait et plus de l'interventionnisme mais en fait à propos de cette digression à propos de cette digression et notamment et qui est un peu et notamment par rapport au bandeau qui est un de ces news où il y a marqué interdire aux animaux de se tuer entre eux pour l'interrogation je me dis que la plupart des gens en fait vont se dire par rapport à tout ça en gros c'est qu'une question d'éthique très théorique très abstraite certains penseront que c'est particulièrement lunaire ou même que ça relève de la bourrelette intellectuelle pure et dure de la part de gens qui n'ont que ça à foutre on va dire je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pensé ça pour moi tout ça c'est complètement faux sous un prisme de vision du monde disons non spéciste cette question est extrêmement importante je trouve en fait très terre à terre la question de la prédation pour moi est un peu plus concrète et pratique si les victimes des prédateurs étaient des humains tout le monde s'empresserait de préconiser l'intervention et de réfléchir en urgence à des solutions pour éviter que des gens ne soient traqués déchiquetés démembrés mangent vivants à longueur de temps donc en fait c'est simplement disons un prisme de vision spéciste du monde qui fait que cette question là paraît extrêmement abstraite alors qu'en fait pour moi elle ne l'est pas du tout en fait elle n'est pas du tout je suis tout à fait d'accord avec toi et même pas des humains si on imagine qu'on était confronté à des prédateurs qui mangeaient nos animaux de compagnie je veux dire là on est on est d'animaux non humains à animaux non humains toute la société ferait tout pour éliminer ces actes de prédation donc la prédation on voit bien dès qu'on est confronté à la prédation tout le monde trouve ça abominable et donc je pense que c'est une stratégie finalement assez intelligente de personnes qui ne veulent pas se remettre en cause qui ne veulent rien changer à leurs habitudes c'est confronter à des arguments qui leur paraissent finalement relativement logiques qui leur paraissent relativement rationnels ils vont dire ah c'est un jeu intellectuel c'était pour essayer pour justement ne pas avoir dans quelle mesure ces arguments s'appliqueraient à eux et s'appliqueraient alors à tous les niveaux je pense à un niveau parce que pour moi c'est le même ce débat là sur l'interventionnisme il est du même ordre que le débat sur la consommation de viande on est dans la même problématique il n'y a pas deux éthiques animales qui seraient distinctes une qui s'occuperait du sort du mal qu'on fait aux animaux et l'autre qui s'occuperait de l'aide qu'on doit apporter aux animaux c'est la même réflexion éthique il n'y a pas deux champs de la réflexion éthique différents mais je pense que Tadei qui est finalement assez sensible beaucoup plus que Paul Sujit aux questions d'éthique animale où il apprécie la logique souvent des arguments ne veut pas changer sa position et donc il met ça il a attribué un statut de jeu intellectuel pour laisser ça ne pas avoir à se remettre en cause donc c'est un échappatoire qui là aussi est un peu pas très honnête mais ça leur permet de continuer à vivre comme avant d'une certaine manière mais je suis tout à fait d'accord avec toi la prédation c'est un problème fondamental c'est exactement le même problème que la consommation de viande si on est dans la réflexion de l'éthique animale on pourrait se dire finalement pourquoi pas manger des animaux il n'y a pas de problème mais on voit bien que cette pensée là ne tient pas la route dès qu'on y réfléchit et de la même façon quand les gens disent ah bah oui les animaux ils se mangent entre eux ça on n'a pas à y réfléchir c'est exactement le même le même le même refus de regarder un problème éthique fondamental si nous les animaux ils ne veulent pas bien sûr être mangés par nous humains ils ne veulent pas aller à l'abattoir pour que nous humains on les mange et de la même manière les animaux sauvages ne veulent pas être dévorés par des prédateurs donc c'est exactement la même réflexion il n'y a pas de raison de considérer qu'un problème est théorique et l'autre il serait pratique la façon si vous permettez que je m'intervienne la révolution animaliste elle suscitait beaucoup de jeux intellectuels et un certain nombre ont marché depuis 20 ou le fait d'ailleurs en fait de qualifier ça de jeu je trouve extrêmement réducteur surtout quand on surtout quand on se rend compte de la quantité de substances qui a été produite justement par un certain nombre de philosophes et de penseurs sur cette question là qualifier ça de jeu je trouve ça quand même vachement réducteur je ne pense pas qu'il y a une volonté de nuire d'être comme ça suffisant mais je trouve que c'est quand même vachement problématique de parler de jeux comme ça surtout quand en plus on pense aux enjeux éthiques qui sont soulevés par ces questions là je pense que ça relève de son ambiguïté je pense qu'il est sincèrement intéressé par cette question donc il y a chez lui un intérêt intellectuel je pense mais voilà cet intérêt il le voit lui à titre personnel il ne le voit que comme un intérêt intellectuel et donc il est obligé de dire que plutôt que de parler d'une ambiguïté de chez lui ou d'un conflit d'un problème de cohérence chez lui il préfère dire que c'est qu'un jeu intellectuel comme ça finalement il se trouve dans une position beaucoup plus sereine puisque ce n'est qu'un jeu intellectuel même moi si je trouve ça intéressant comme jeu intellectuel je n'ai pas besoin de suivre la logique des arguments qui sont développés dans ses ouvrages c'est une façon de bien retomber sur ses pieds de ne pas mal vivre ce qu'il a trouvé intéressant d'un point de vue intellectuel et qui rentre en conflit avec son quotidien d'une certaine manière c'est bien possible ou 30 ans alors ça je ne crois pas beaucoup d'innovations beaucoup de pensées qui ont donné plus ou moins de résultats oui mais ce n'est pas la partie théorique de la révolution animaliste si vous voulez pour l'instant qui a porté ses fruits c'est ce qu'il y a de plus concret d'ailleurs à ce jour en tout cas ce ne sont pas les livres de Thomas Le Pelletier qui changent les choses en matière de bien-être animal ce sont les vidéos de L214 qui vous montrent non pas un principe abstrait discuté comme ça le samedi soir sur un plateau de télévision mais qui vous montrent des images très concrètes cruelles, barbares tout ce qu'on veut et là ça suscite une réaction pour l'instant je ne crois pas que cette dimension de jeu intellectuel que peut porter l'antispécisme qui est fondamentalement quasiment une branche de la philosophie morale et qui à ce titre peut sembler presque un exercice de casuistique pour l'instant je ne crois pas que ce soit ça qui soit décisif en tous les cas puisque Thomas nous propose ce jeu moi je m'y prête de bonnes grâces et surtout je le fais avec un plaisir de fin gourmet parce que contrairement à beaucoup de militants qui sont des gens raisonnables Thomas et certains militants mais c'est quelqu'un de rationnel c'est à dire qu'il ne cherche pas si vous voulez quand il avance une idée à essayer de voir si elle va lui permettre d'attirer le plus d'opinions favorables possibles mais il essaye d'aller au bout de sa logique et de fait moi je me réjouis que Thomas là je suis obligé de noter c'est le seul compliment qui va me faire c'est exactement ce que je pensais qui va me faire dans la comme ça m'avait et voilà donc effectivement je reconnais que je suis la logique je reconnais que le sujet suscite des polémiques donc mais bon voilà il faut aller je pense qu'il faut suivre la logique de l'argumentation il n'y a pas à avoir peur de la logique de l'argumentation de toute façon elle nous amène dans aucune position abominable je veux dire je pense qu'elle ne peut faire que du bien il n'y a pas je pense qu'on a tous à assumer cette rationalité qui nous amène qui nous amène en plus vers un monde où il y a moins de souffrance donc voilà mais en tout cas j'étais à noter que Paul et le sujet au moins reconnaissent qu'il y a de la rationalité et ça montre et peut aussi ça va être un élément important de sa position c'est que lui quelque part il va refuser la rationalité parce qu'il refuse cette rationalité des philosophes et il va mettre en avant d'autres valeurs que la rationalité les valeurs fondamentales qu'il va mettre en avant c'est la tradition la préservation de sa tradition et de son mode de vivre de vie et donc voilà mais là il reconnait au moins ça bon ben c'était ce que j'ai gagné dans la soirée c'est vrai j'ai pensé quand il a dit ça effectivement et juste pour rajouter par rapport à ce que tu as dit rejeter la conclusion d'un argument d'un argumentaire valide dont les prémices sont vraies c'est ce que j'appelle du dogmatisme tout à fait voilà quelqu'un comme lui ait le courage de mener jusqu'au bout les principes théoriques de l'antispécisme donc c'est-à-dire de cette idée qui consiste à dire que les intérêts des humains et ceux des animaux pour peu qu'ils puissent y avoir une relation d'équivalence entre eux doivent être pris en compte à égalité il n'y a pas de raison de préférer l'humain à l'animal donc l'antispécisme conduit à se poser ce genre de questions conduit à se demander si une fois que l'on aura mis fin à l'industrie de la viande à la chasse bref toutes les formes de consommation animale causées par l'homme est-ce qu'il ne faudrait pas empêcher les animaux de se faire souffrir entre eux et là cette question devient à mon avis proprement délirante d'abord dans sa mise en oeuvre mais Thomas nous épargne jusqu'ici la plupart des détails il propose un certain nombre de choses de les stériliser ou de les manipuler génétiquement pour qu'ils mangent de l'herbe il y a quelques solutions qui sont esquissées mais je crois malgré tout qu'il n'y a pas de réflexion et c'est je crois la plus forte critique qu'on puisse faire à votre livre sans parler du fait que votre livre là-dessus je ne suis pas d'accord mais je ne vais pas m'expliquer en fait j'invite juste les gens à lire le livre tout simplement et ça répondra tout simplement à cette critique de Paul Sujit oui alors je dois reconnaître que l'interventionnisme d'une manière générale et l'interventionnisme pour réduire la prédation est un sujet complexe donc il est évident il est évident que je n'ai pas une liste de mesures à prendre dès demain pour réduire la programme politique voilà on est tout à fait d'accord mais là sa critique est effectivement un peu exagérée ou un peu trop forte il y a quand même effectivement des pistes de réflexion pour développer des programmes qui nous a conduiré à réduire la souffrance dans le monde sauvage je pense que il y en a dans le livre alors Tadei rapidement les évoque alors le problème c'est qu'il les évoque un petit peu trop rapidement donc ça ça peut faire peur parce qu'il parle de stérilisation des prédateurs ou de transformation génétique alors ça ce sont des termes ou des expressions qui peuvent un peu faire peur bon j'essaie d'expliquer derrière dans le livre que derrière ces programmes il y a un certain nombre de bons je dirais on pourrait presque appeler ça du bon sens et ce sont des mesures qui de toute façon vont se poser d'une manière générale la stérilisation des animaux se pose déjà pour certains animaux et la transformation génétique va de toute façon se poser pour l'ensemble des êtres vivants dans les décennies à venir donc c'est pas des réflexions qu'il faut évacuer en les diabolisant d'un revers demain je pense que c'est des réflexions qu'il faut avoir dès maintenant et j'essaye de montrer que dans le futur il va falloir utiliser ces moyens pour finalement transformer un peu le monde dans lequel on vit mais après il y a aussi donc ça c'est des projets un peu futuristes mais il y a j'évoque aussi quand même des interventions plus à court terme ou plus rapides à mettre en application sur lesquelles le pôle sujet ne dit pas mot bon c'est pas puisqu'il est là pour me critiquer il n'y a pas de mal mais voilà donc c'est pas je pense que mon livre quand même esquisse je dis bien esquisse des pas des propos on va dire des programmes ou des pistes de réflexion pour réduire la souffrance dans le monde sauvage et d'ailleurs ça me fait penser à un truc cette espèce de rejet de tout ce qui dès qu'on parle de génétiquement modifié ce genre de choses c'est bon toi tu n'as pas vu je pense cette vidéo mais j'ai fait une réponse récemment à un youtubeur qui s'appelle pas vegan qui est comme ça dans la dick proposée au veganisme et pas vegan jouait sur la peur du génétiquement modifié pour comment dire pour accuser si tu veux la production et la prise de B12 en disant que la B12 passe par son processus à un moment par la modification éthique en gros l'utilisation d'OGM et en fait moi je dis ce que je dis en réponse notamment peu importe que ce soit vrai ou faux à quel moment l'OGM par exemple pose un problème si l'utilisation d'OGM diminue le nombre d'ovulations de droits ou diminue la souffrance ce genre de choses donc c'est vraiment important pour moi effectivement de dénoncer dès qu'il y a des discours comme ça qui se basent justement sur la peur lire certains concepts qui sont mal compris de bien faire comprendre aux gens que ces choses là ne sont pas mauvaises en soi c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise ou bonne et ça ça nous ramène à la question du regard sur la nature ou de la vision de la nature c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce romantisme de la nature où la nature ne serait jamais aussi bien que quand elle est laissée à elle-même et que ce qui est naturel est bon et le rejet des OGM d'une certaine manière générale participe de cette vision il n'y a pas d'argument rationnel pour rejeter une transformation génétique de plantes ou d'animaux si cette transformation génétique de plantes ou d'animaux amène du bien ou du bien-être il faut bien sûr la poursuivre mais pour tous les opposants l'idée même de la transformation est mauvaise donc ils ne vont pas réfléchir sur les aspects techniques de la transformation de ce qu'il signifie de leur portée le simple fait qu'il y ait une transformation de main d'homme de main d'humain ils vont voir ça comme une chose mauvaise et ça effectivement ça parasite tous les discours sur l'idée de l'interventionnisme de la nature et ça aussi parasite tous les discours sur le véganisme parce que ce soit je prenais l'exemple de la B12 mais effectivement pour la transformation des aliments on peut jouer un rôle important la transformation génétique des aliments pourrait jouer un rôle important pour faciliter le passage au véganisme mais voilà on est confronté même chez les non-véganes que ce soit chez certains véganes mais chez des non-véganes a aussi ce regard religieux sur la religion qui nous amène à penser que toute transformation de la nature est mauvaise tant qu'on n'arrivera pas à mettre à bas cette vision de la nature je pense que tous les combats que ce soit végan ou les combats en faveur du véganisme ou les combats en faveur de la transformation de la nature auront du mal à se faire entendre Le livre n'engage que des gens qui seraient déjà antispécistes moi je ne le suis pas et peut-être que le débat amènera à confronter un peu les raisons pour lesquelles déjà on ne s'entend pas là-dessus mais bon votre livre propose aux antispécistes de pousser la réflexion encore plus loin mais même de ce point de vue-là il y a une question qui me gêne qui est celle que malgré tout la question des moyens n'est pas abordée de façon sérieuse et à ce moment-là c'est là que la confrontation entre la théorie et le pragmatisme finalement devient elle-même théorique vous faites comme si au fond nous aurions un jour nous pouvons imaginer avoir un jour les moyens de mener cette politique que vous proposez de réduction maximale de la souffrance dans le monde sauvage comme si ça n'enlevait pas quelque part des moyens que nous attribuons déjà aujourd'hui à la préservation du bien-être des humains bon politiquement tout le monde sait qu'une équation ne serait-ce que budgétaire ne fonctionne jamais comme ça pourquoi est-ce qu'aujourd'hui par exemple on a un tel problème dans notre système de santé c'est parce qu'on essaye de soigner tout le monde et pas simplement les plus privilégiés les plus ceux-ci les plus là le discours de Paul Sujit trahit des relents on va dire d'extrême droite d'une certaine manière c'est le discours de la préférence nationale c'est un petit peu ça qui est derrière on est une communauté humaine il ne faut pas se soucier d'autrui parce que si on commence à se soucier d'autrui il va falloir investir un petit peu de l'argent pour aider autrui et donc si on investit un peu d'argent pour aider autrui ça va nous réduire l'argent dont on dispose c'est un petit peu ça le discours de Paul Sujit alors à un certain niveau on pourrait dire qu'il est juste effectivement si on se met à essayer de sauver une biche qui est une biche qui est je ne sais pas malade ou qui a des parasites il va falloir lui consacrer du temps il va falloir utiliser des médicaments si je prenais l'exemple dans l'émission d'une baleine comme ça arrive de temps en temps qui est coincée dans une rivière effectivement et on veut la sauver il faut déployer des moyens ça coûte de l'argent et cet argent on pourrait dire il serait peut-être mieux utilisé pour l'être humain bon c'est le discours c'est le discours je dirais on pourrait dire nationaliste classique tout pour nous rien pour autrui bon bien sûr je m'oppose fondamentalement à cette position il n'est pas question bien sûr de dilapider notre argent de façon inconsidérée pour venir en aide à tous les êtres sans chance sur terre comme ça du jour au lendemain mais je pense qu'une politique progressiste cherche à on appelle élargir le cercle de la moralité et à intervenir dans le monde pour améliorer ce monde autour de nous sans se restreindre à son petit cercle personnel donc là sur ce plan là il y a une opposition fondamentale je dirais d'une moralité fermée sur soi dont témoigne Paul Sujet et ce que j'appellerais une moralité tournée vers autrui qui consiste à dans la mesure de nos moyens venir pour aider autrui autour de soi et ce quand je mets autrui c'est bien sûr les humains et les autres êtres sans chance donc là il y a quand même je pense une opposition assez forte sur le fondement d'une politique d'une certaine manière parce que c'est là on est dans un mélange de politique et d'éthique et en plus de tout ça effectivement encore une fois c'est pas parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde qu'on ne doit pas essayer de sauver ceux qu'on peut sauver et ça de toute façon tu y viens juste après il me semble que tu les reproches justement d'avoir recours à un argument fallacieux qui est le sophisme de la solution parfaite je crois que tu lui fais ce reproche là mais effectivement tout à fait et vous voyez bien qu'à un moment la question du nombre devient déterminante et donc par exemple au jour où on devra considérer que la santé des animaux devient aussi préoccupante par exemple pour la sécurité sociale que celle de tous les humains vous aurez une question de moyens qui va devenir cruciale pourquoi est-ce que je dis ça ? c'est parce que cela permet de dire d'emblée que si l'on conduit les idées de Thomas Le Pelletier jusqu'au bout alors il est faux de croire que ça ne va rien nous enlever à nous ça veut dire qu'un jour il faudra partager ce qui est marrant c'est qu'il n'a pas forcément tort la question n'est pas tant de savoir si on va nous enlever des choses c'est une question de justice et de peser en fait ce que ces mesures apportent par rapport à ce qu'elles enlèvent et encore une fois je n'ai aucun problème par rapport quand on abolit par exemple l'esclavage on a ôté à certaines personnes la possibilité d'avoir des esclaves et on a en fait pour une question de justice de donner la liberté à des individus dans la société et les esclavagistes je suis sûr se sont dit qu'on va nous enlever quelque chose bien sûr mais en fait le problème n'est pas tant d'enlever quelque chose le problème c'est de faire disons un calcul de justice c'est ce que je disais tout à l'heure la morale ouverte ou la morale fermée sur soi effectivement toute morale ouverte puisqu'on élargit le cercle quelque part ça peut nous demander des efforts mais je pense que l'humanité est gagnante en élargissant le cercle de la moralité et alors les petites pertes financières que ça peut induire au départ je pense sont négligeables par rapport à l'enjeu je veux dire si vous voyez je ne sais pas quelqu'un en train de souffrir devant vous et que vous l'aidez effectivement ça vous prend du temps ça peut vous prendre de l'argent mais au moins vous avez sauvé quelqu'un qui est en train de souffrir autour de vous alors Paul Sujit va dire oui mais celui-là cette personne j'accepte de le sauver parce qu'il fait partie de ma communauté mais vous voyez c'est toujours le critère ce que j'appelle du nationalisme que c'est celui-là ou du communautarisme toute personne qui ne serait pas dans sa communauté ne mériterait pas qu'on vienne l'aider c'est l'idée qui est derrière donc les animaux sauvages ne faisant pas partie de notre communauté nous n'avons pas à venir les aider vous voyez et c'est cette pensée cette morale fermée je pense qui est extrêmement dommageable pour la vie d'une manière générale sur cette planète je pense que non nous avons intérêt à élargir le cercle de notre moralité et je ne le dis pas de façon inconsidérée je suis tout à fait conscient qu'on est confronté que ce soit même pour les humains ou si on inclut les animaux sauvages on est confronté à des problèmes pratiques énormes on ne peut pas comme je disais tout à l'heure on ne peut pas du jour au lendemain par exemple appliquer les règles de la sécurité sociale française à l'ensemble des êtres humains sur terre donc là c'est ce qui prend cet exemple de la sécurité sociale pour les animaux alors c'est évident qu'on ne peut pas le faire mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas toujours dans la mesure de nos moyens essayer de venir en aide que ce soit des humains qui ne soient pas français et comme de la même façon on peut aussi dans la mesure de nos moyens essayer de venir à des animaux non humains qui vivent autour de nous partager le gâteau le gâteau de cette préoccupation éthique qui devient un jour une politique et alors c'est là que moi effectivement je commence à sauter de ma chaise en me disant mais à quel moment est-ce que l'on peut imaginer qu'il soit au moins aussi important demain et bien de se préoccuper du bien-être des animaux sauvages qui vivent loin des océans dont je n'ai jamais entendu parler et dont je n'entendrai jamais parler plutôt que de m'occuper de la santé de ma grand-mère ou même de mon chien de compagnie parce que oui je crois qu'il est légitime de préférer que son chien de compagnie soit en bonne santé plutôt que le poisson au fond des océans qui encore une fois n'a pas d'interaction avec moi et pour qui je n'ai pas de lien affectif évidemment ce qu'on peut répondre à ça bon c'est peut-être ce que tu allais dire du coup mais enfin il apparaît assez évident quand on entend ce genre de discours que ça n'applique pas du tout un rejet d'interventionnisme et notamment le fait que Paul Sugy s'intéresse je ne sais pas à son voisin ne veut pas dire qu'on doit laisser crever par exemple une personne dans une ville d'un côté dans le pays d'un côté ou dans un autre enfin cela dit on en revient un petit peu justement à ce que tu étais en train de dire cette espèce de vision un petit peu d'avoir une espèce de cercle de considération morale très particulier discriminant peut-être même suprématiste sur certains points mais voilà effectivement je veux dire vouloir protéger son chien ou sa grand-mère n'implique pas de laisser crever la grand-mère du voisin ou le chien du voisin non plus quoi tout à fait c'est une pensée politique effroyable d'une certaine manière on est tout à fait d'accord qu'on va privilégier nos proches ça je pense que alors on peut en discuter sur un plan moral que finalement il devrait y avoir une neutralité par rapport à tout être ressentissant mais disons à un premier degré on pourrait dire que non on peut tout à fait accepter qu'on privilégie nos proches mais effectivement le fait de privilégier ses proches alors on peut étendre le cercle de ses proches au-delà de celui de sa famille nucléaire mais effectivement ça ne conduit pas à être indifférent au sort de celui qui est à l'extérieur de notre petit cercle je veux dire et ce que préconise là pour le sujet c'est une indifférence totale au sort d'autrui c'est à dire que le je vais ramener ça à un sujet politique puisque alors lui il va dire non parce que ça va être un être humain mais c'est exactement la logique un petit peu des pensées suprémacistes c'est à dire que si vous avez communautarisme mais vraiment de l'extrême droite si quelqu'un qui est à l'extérieur de votre communauté se trouve en établisation de souffrance ben non vous n'avez pas à venir l'aider parce que vous vous aidez qui ? votre grand-mère vous aidez votre chien vous aidez vos enfants mais quelqu'un qui est à l'extérieur de votre communauté vous n'avez pas à l'aider c'est ça qu'il est en train de nous dire pour le sujet donc il y a vraiment une pensée politique quelque part sans qu'il s'en rende compte je ne sais pas s'il vote extrême droite ou pas mais quelque part ça reprend cette rhétorique de l'indifférence au sort de celui qui n'est pas de notre communauté et ça c'est bon c'est quand même assez lourd je dirais à porter ouais après bon on est sur ces news donc c'est pas forcément ça va pas forcément à l'encontre du reste du discours qu'on peut entendre sur ces chaînes de télé de manière habituelle je dirais ça peut être mais ça bon là en tout cas je le prends en soi c'est que sous la façon dont il est présenté c'est ça c'est là il y a un espèce de biais la façon dont il est présenté je préfère aider ma grand-mère il est tout à fait d'accord on va pas lui en vouloir d'aider de privilégier sa grand-mère à quelqu'un qu'il ne connaît pas mais c'est pas ça le débat le débat n'est pas de refuser d'arrêter de privilégier sa grand-mère et d'aider quelqu'un qu'il ne connaît pas la question c'est que après avoir privilégié sa grand-mère dans quelle mesure il ne pourrait pas aussi se soucier de quelqu'un qu'il ne connaît pas mais en focalisant en faisant comme si c'était une exclusive c'est-à-dire que s'il se privilégie sa grand-mère ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'intérêt pour autrui c'est là que c'est une pensée effroyable c'est-à-dire qu'implicitement il sous-entend l'idée que le sort d'autrui lui est indifférent et pour finir je précise aussi que ce genre d'argumentaire c'est souvent un argumentaire qui est présenté en opposition même à l'antispécisme au véganisme et qui consiste à faire une espèce de fausse dichotomie entre d'un côté soit on doit choisir entre X et Y soit on laisse tout le monde crever mais dans la question de l'antispécisme par exemple il n'est pas question de choisir entre sauver une vache et un humain il est question de ni tuer les vaches ni tuer les humains et là c'est un peu la même chose ça ne fait pas de choisir entre sauver l'un il peut privilégier sa grand-mère et puis avec sa grand-mère venir aider la biche il n'y a pas d'opposition voilà je mets la suite bien entendu pour que ce soit bien clair dans votre livre vous partez du principe du jour où on interdira aux humains de tuer des animaux de les faire souffrir ou de les exploiter le jour où le monde sera végan seulement à ce moment là il faudra se préoccuper de la souffrance que les animaux s'infligent entre eux évidemment il ne s'agit pas de le faire aujourd'hui ce serait quand même dingue d'empêcher un lion de faire ce que tout humain fait à un lapin tout à fait il y a eu beaucoup de choses dans ce qu'a dit Paul donc je ne peux pas tout reprendre mais juste moi je vais passer essayer de passer en revue les différents points sur le jeu intellectuel effectivement il y a une part de jeu intellectuel puisque comme je le dis dans le livre on ne peut pas bien sûr intervenir comme on le voudrait il n'y a pas de baguette magique pour supprimer la souffrance et encore moins ou pas pour supprimer bien sûr les prédateurs au fond des océans mais les jeux intellectuels ont quand même une efficacité puisque vous parliez de L214 mais il n'y aurait pas eu L214 s'il n'y avait pas eu un Peter Singer en 1975 qui avait écrit la libération animale donc quelque part les jeux intellectuels quand ils sont mûris après par un certain nombre de personnes ils amènent à un certain nombre de réactions de mobilisations et comme vous l'avez reconnu vous-même les vidéos de L214 ont eu un effet sur la société et on ne peut pas les imaginer sans le jeu intellectuel de Peter Singer quand il a défini l'antispécisme après il y a souvent le problème des propos de Paul c'est qu'il se met toujours dans une solution finale dans la solution parfaite alors il va ridiculiser le propos en disant Thomas comment on va pouvoir empêcher les poissons au fond des océans de se manger entre eux donc c'est une idée ridicule donc pas la peine d'y réfléchir c'est le problème du biais de la solution parfaite il est évident qu'on ne peut pas et je ne vois pas comment demain ou même dans des milliers d'années on va pouvoir empêcher les poissons au fond des océans de se manger entre eux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à notre échelle un certain nombre d'actions qu'on peut mener et sur lesquelles on peut réfléchir il y a dans le monde actuellement beaucoup de souffrances beaucoup les animaux sauvages souffrent beaucoup et d'ailleurs déjà beaucoup de personnes s'intéressent à la souffrance des animaux sauvages Paul parlait de sauvage oui alors là comme tu annonçais tout à l'heure c'est là que je réponds au sophisme de la solution parfaite j'ai dit biais dans l'émission donc on dit plus souvent sophisme de la solution parfaite ça effectivement c'est un des gros problèmes parce que c'est toujours une façon ça permet le sophisme de la solution parfaite permet de ridiculiser son interlocuteur et ça n'a pas de sens voilà et je pense que pour ceux qui nous écoutent il faut bien comprendre ça toutes les discussions que l'on a il est évident que personne n'a ici une baguette magique pour supprimer la souffrance dans le monde sauvage mais encore une fois ça ne nous empêche pas un d'y réfléchir déjà aux méthodes qu'on pourrait mettre développées pour diminuer la souffrance dans le monde sauvage et deux ça ne nous empêche pas de commencer à agir en ayant bien sûr réfléchi dans la mesure de nos moyens donc dès qu'on se place dans le sophisme de la solution parfaite c'est une façon de fuir c'est une façon de fuir le débat et de fuir ses responsabilités nous avons une responsabilité nous avons des moyens et quand on a une responsabilité quand on a des moyens il faut assumer que nous avons ce pouvoir d'action et autant utiliser ce pouvoir d'action pour faire le bien alors après là justement il va être la question je ne sais même plus après j'allais intervenir d'un seul coup ça m'a échappé tu n'as qu'à relancer je commenterai après je voulais te dire un truc en plus de ça ce genre d'argument sophistique on va dire c'est souvent employé seulement quand on parle des animaux dans l'humain c'est à dire que quand quelqu'un dit par exemple si quelqu'un va sur un plateau télé dire bon je veux absolument éradiquer toute instance de viol dans le monde toutes les guerres etc c'est rare qu'on se dise que cette personne est-ce que tu as vraiment une solution pour tout arrêter non alors n'essayons pas de l'empêcher les gens vont souvent dire effectivement tu as raison essayez d'empêcher tant qu'on peut mais on n'a pas non plus de baguette magique malheureusement pour arrêter les guerres et tout ce qui se passe de mauvais dans le monde mais généralement dès qu'on se commence à parler des animaux non humains là les gens commencent à employer ce genre d'arguments sophistiques c'est vraiment une stratégie c'est vraiment une stratégie pour éviter le débat pour fuir le débat mais même pour fuir la peur c'est aussi ça traduit souvent une peur de se confronter aux arguments d'une certaine manière puisqu'en se positionnant dans la solution parfaite on peut donner l'impression qu'il n'y a pas à s'en préoccuper et donc nous-mêmes on n'a pas à y réfléchir donc il y a vraiment une stratégie de fuite dans l'utilisation de ce sophisme ouais et autant bon juste pour terminer ça autant je pense que dans le cas de Paul Sugier par exemple c'est littéralement ce qu'on appelle un sophisme autant je pense que pour un certain nombre de personnes ça serait plutôt ce qu'on appelle un paralogisme c'est-à-dire que vraiment un argument fallacieux mais employé de manière non consciente tout simplement parce que je pense que un certain nombre de personnes sont tellement en fait spécistes mais malgré elles qu'en fait elles ont tendance à avoir ce raisonnement-là sans vraiment vouloir être fallacieux de manière disons consciente et volontaire on va nous compter de l'argent mais on dépense déjà beaucoup d'argent pour venir en aide aux animaux sauvages quand je prenais l'exemple d'une baleine qui est coincée dans une rivière l'État va mobiliser des grosses sommes d'argent pour venir essayer de sauver cette baleine coincée dans une rivière quand il y a des animaux qui peuvent être coincés ailleurs les États vont intervenir donc il y a déjà beaucoup d'interventions dans la nature il y a dans les parcs animaliers en Afrique ce sont des parcs qui sont gérés en grande partie par des humains on dépense des millions pour l'entretien de ces parcs il y a déjà donc de l'argent c'est-à-dire que cet argent il n'est pas question de le prendre à des humains qui ne voudraient pas le donner il y a déjà actuellement des humains qui donnent déjà de l'argent pour aider les animaux sauvages ce que je veux développer à travers ces idées-là c'est de dire oui alors c'est très bien de vouloir dépenser de l'argent comme ils le font déjà les humains pour aider les animaux sauvages mais souvent ce qu'on constate dans ces mobilisations en faveur des animaux sauvages ce n'est pas pour le bien-être des animaux sauvages c'est beaucoup plus pour l'idée d'une préservation des écosystèmes de la biodiversité ou la préservation des espèces et ce que j'essaye de montrer dans le livre au-delà des solutions pratiques qu'on n'a pas encore c'est que quand même il y a besoin peut-être d'une autre réflexion sur notre rapport à l'environnement que plutôt que de vouloir préserver les espèces en tant que telles ou vouloir préserver les écosystèmes en tant que telles il faudrait mieux plutôt réfléchir à voir comment on peut agir dans le monde et on intervient déjà beaucoup dans le monde pour supprimer la souffrance et je finirai sur un dernier point j'ai toujours du mal avec Paul Sujic pourquoi et comment il veut il refuse en gros de vivre dans un monde où il y a moins de souffrance pourquoi déjà parce qu'on sait souvent on a souvent je ne sais pas souvent mais on a échangé sur la question du véganisme et Paul veut à tout prix continuer à ce qu'on égorge des animaux pour pouvoir les manger je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il maintient ce désir que des animaux soient égorgés pour qu'on les mange alors qu'on n'a pas besoin d'égorger des animaux pour les manger mais il faut à tout prix parce que pour Paul ça serait une remise en cause de l'humain et j'ai toujours du mal à comprendre de sa part quelle est la dimension rationnelle de ce refus de cette persistance à vouloir égorger les animaux pour les manger et sur les animaux sauvages c'est pareil il va vouloir essayer de me ridiculiser en disant que mes idées étaient un petit peu délirantes mais je ne vois pas tellement ce qu'il y a de délirant à dire que nous devrions faire des efforts je dis bien des efforts pas sans baguette magique puisqu'on n'a pas de baguette magique mais faire des efforts pour que notre gestion de l'environnement aboutisse à ce qu'il y ait moins de souffrance ça me paraît j'irais une approche éthique fondamentale qu'on devrait tous avoir et c'est cette idée simple de réduction de la souffrance dans le monde contre laquelle Paul s'insurge et je reste un petit peu bouche b on va le laisser répondre Oui Thomas Vas-y si tu veux commence Non vas-y j'avais rien à dire Moi il y a deux grandes idées là-dessus que j'ai essayé de développer dans cette dernière intervention c'est d'abord que l'idée l'interventionnisme fait peur mais d'une certaine manière quand on parle d'interventionnisme ce que j'ai voulu montrer c'est qu'il y en a déjà ça c'est quelque chose d'important on intervient déjà énormément dans la nature et les gens oublient et on intervient on intervient aussi déjà pour les animaux sauvages il ne faut pas croire que les gens oublient ça un petit peu ils oublient qu'on intervient pour les animaux sauvages donc quand on parle d'intervenir pour les animaux sauvages ils ont l'impression que c'est une idée nouvelle complètement un peu loufoque qui sort dans on ne sait pas trop non comme je disais dans l'émission il y a des millions qui sont dépensés que ce soit dans des parcs à droite ou à gauche dans le monde pour les animaux sauvages donc ça c'est quand même déjà important ça permettait aussi de répondre à Paul Sujie qui disait que les humains ne sont pas prêts à se préoccuper des animaux sauvages c'est faux sur la pratique les animaux se préoccupent déjà des animaux sauvages donc ça c'est une idée que j'ai voulu bien souligner alors après ils pourraient on pourrait dire qu'il serait bien qu'ils s'y préoccupent plus mais au moins il y a déjà il y a quand même déjà une base dans la morale commune on considère qu'il peut être bien de se préoccuper des animaux sauvages et puis le deuxième point important aussi que j'ai voulu souligner dans cette intervention c'est par contre ce qui manque peut-être c'est un changement de perspective sur la nature de regard sur la nature parce que beaucoup d'humains restent encore dans leur regard sur la nature et donc dans la façon dont ils vont intervenir dans la nature pris par cette idéologie environnementaliste qui les amène à vouloir préserver la nature en tant que telle ou à vouloir préserver comme je disais la biodiversité les espèces en tant que telle et que quelque part il serait plus sensé il serait plus rationnel de vouloir intervenir dans la nature pour aider les animaux sauvages pour améliorer le bien-être des animaux sauvages voilà donc j'invitais quelque part les téléspectateurs à changer un peu de perspective dans leur regard sur la nature et je voulais rassurer en leur les rassurer en leur disant que l'interventionnisme il est déjà en acte qu'il faudrait juste maintenant le rendre un peu plus rationnel et peut-être le développer je crois que tu voulais commenter aussi ouais je voulais juste te dire un truc en fait ça m'est venu pendant en regardant cette vidéo parce qu'à un moment donné Paul Suchet parlait de la mer et des poissons et en fait ce qui est marrant c'est que quand on y pense c'est probablement un des pires exemples que tu peux donner pour critiquer le fait d'intervenir dans un écosystème la pêche n'est-elle pas déjà un interventionnisme massif au sein d'un écosystème naturel même super massif parce qu'il est actif partout et partout sur la planète moi ça m'est déjà arrivé si tu dis à une personne il faudra intervenir dans la forêt par exemple pour empêcher tel prédateur de tuer tel proie les gens pètent un câble si tu as quelqu'un qui va avec sa canne à pêche pêcher dans un étang donc retirer un animal d'un étang les gens non seulement ne disent rien mais en plus on va plutôt ouais c'est un sport ou c'est une activité tranquille alors que aller pêcher dans un étang dans une rivière dans un fleuve ou dans la mer c'est intervenir dans la nature et en fait le modifier dans le sens où on enlève on prélève si tu veux des individus de cet écosystème là donc la pêche est déjà l'interventionnisme en soi c'est juste que la volonté disons l'intention n'est pas la même mais c'est ça je le rappelle souvent dans le livre que nous sommes déjà très interventionnistes et même pour le sujet la pêche ne lui pose aucun problème et c'est ça c'est un petit peu ces deux poids deux mesures mais alors vouloir intervenir au fond des non seulement il y a ce côté ridicule parce que dans les deux cas il y a l'interventionnisme mais ce qui est encore pire quand on y pense et ça c'est une des personnes d'ailleurs du chat qui m'avait fait penser à l'époque c'est que les gens pètent un câble quand tu veux intervenir pour sauver des animaux mais ils trouvent ça totalement normal d'intervenir pour tuer des animaux pour les manger ou ce genre de choses c'est-à-dire que dans un cadre de protection d'éthique il ne faut pas le faire et dans un cadre de tuer pour notre plaisir à nous je ne sais pas quoi là pas de problème allez-y feu vert ce qui est encore plus en fait encore plus absurde quand on y pense c'est totalement absurde mais ça va parce que ça les oblige à se remettre en cause parce que ce qui était normal avant dans leur vie finalement par définition c'est normal et on leur propose quelque chose dont la logique devrait leur plaire puisque finalement ils agiraient enfin pour le bien mais comme ça va contre leur façon d'agir habituelle ils sont juste choqués d'avoir à prendre position en faveur d'un monde finalement où il y a moins de souffrance donc c'est un peu on est dans une situation un peu ubuesque et c'est vrai que ça peut faire sourire si ce n'était pas aussi grave aussi grave bon je vais la suite donc parenthèse à part c'est l'idée de dire qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux pour manger c'est une idée qui est confortable non non il a dit on n'a pas besoin de les égorger oui enfin les égorger ça veut dire les manger enfin ce que dit Thomas on les égorge pour les manger oui on pourrait les tuer autrement que vous y trouveriez à redire aussi donc si vous voulez c'est une idée qui est confortable que l'on peut émettre quand on vit dans un pays où la faim a été éliminée depuis des dizaines d'années heureusement c'est pas vrai partout dans le monde parenthèse à part erreur de la solution parfaite puisqu'on peut le faire en France pourquoi ne le faisons pas en France vous voyez c'est toujours on dévie Paul dévie il va parler de populations qui ont besoin de manger des animaux mais en France pourquoi Paul au Figaro ne milite pas pour qu'on abolisse les abattoirs je vais vous répondre je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vais vous répondre oui Thomas bon là c'est assez clair je veux dire mais c'est toujours cette façon que nos interlocuteurs dans ce genre de débat dévie toujours du débat il va dire oui il y a des peuples sur terre qui ont besoin de manger des animaux donc le véganisme est absurde vous voyez c'est toujours c'est un argument qui frise chez la part de Paul on peut se demander si c'est pas la malhonnêteté parce que quelqu'un qui serait nouveau dans ce genre de débat on pourrait comprendre mais là c'est pas le débat le débat c'est comme je le rappelle je veux dire rien n'empêche lui et Paul d'être végan puisque lui il n'a pas besoin de manger de la viande il vit dans une société où il a tous les nutriments dont il a besoin mais c'est toujours cette façon de déplacer le débat pour ne pas finalement se confronter aux arguments c'est toujours un peu pénible donc j'essaye de lui faire un rappel à l'ordre mais bon bien sûr ça n'aura pas l'effet escompté mais bon j'espère que certains téléspectateurs auront apprécié figaro match ce désir que l'on égorge des animaux en France je vais vous répondre d'abord vous avez une curieuse façon d'inverser le problème puisque vous partez d'une situation donnée dans laquelle l'homme continue ce qu'il a toujours été c'est à dire d'avoir un régime omnivore c'est à dire qu'il mange pas seulement mais il mange notamment de la viande et vous voudriez inverser complètement la logique en disant finalement que c'est à nous autres omnivores de rendre compte des raisons pour lesquelles on continue la critique qu'il fait là c'est encore une critique qui est totalement totalement compatible avec n'importe quel discours disons conservateur au travers de l'histoire lié aux différentes luttes de justice sociale comme l'anti-esclavagisme l'anti-racisme etc des gens arrivent avec l'idée qu'il faut réformer la société de telle sorte qu'il y ait plus de justice et certaines personnes vont dire comment osez-vous nous demander nous à nous qui faisons ça depuis x années de rendre compte de nos pratiques alors que l'idée est nouvelle etc c'est exactement compatible il a poussé la malhonnêteté à dire qu'on vient nous sans argument alors que justement non nous justement on étaye nos arguments on développe nos arguments pourquoi il faudrait arrêter ces pratiques là et lui il n'a pas d'argument pour justifier le maintien de ces pratiques là mais il va nous accuser de venir sans argument alors là c'est la frise la malhonnêteté mais bon on va dire c'est du pour le sujet de faire comme on a toujours fait en oubliant un petit peu vite que c'est vous qui arrivez avec vos gros sabots pour bouleverser une situation qui finalement existe depuis l'échelle de l'histoire de l'espèce c'est probablement quelque chose qu'on pourrait dire par exemple le droit de vote des femmes que les femmes n'ont jamais voté de tout temps et que certaines personnes sont arrivées comme ça en demandant à ce que les femmes aient le droit de vote et je suis certain qu'un certain nombre d'hommes ont dit comment osez-vous nous demander de changer une pratique qui existe depuis tant d'années etc c'est quasiment aussi ce qu'on appelle un appel à la tradition presque c'est plutôt à vous d'apporter la charge de la preuve à nous expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait se l'empêcher bon ça c'est une première précision ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est ce que tu as fait c'est-à-dire que pendant tout ce débat là il dit t'as la charge de la preuve effectivement tu viens tu donnes des affirmations sauf que la charge de la preuve tu t'en es acquitté puisque tu as donné des arguments et c'est lui à ce moment là qui est censé en fait contre-argumenter et ne pas dire tu n'es pas à donner des arguments parce que la charge de la preuve est sur toi ils nous accusent de venir sans argument alors que le propre de l'intervention c'est justement de développer des arguments pour qu'on change de pratique mais bon voilà donc là c'est bon il n'y a rien à redire de sa stratégie sur le wokisme tout à l'heure oui mais si vous en voulez il se rejoigne pour les gens du chat c'est parce que avant l'intervention de Thomas Le Pétier la première partie de l'émission portait sur le wokisme c'est pour ça qu'il y a parlé de wokisme à ce moment on ne s'en parle pas immuable on parle un peu plus que d'une tradition une tradition ça serait liée à une civilisation humaine donnée de fait il y a dans toutes les civilisations dans toutes les sociétés humaines et avant même l'histoire de la civilisation les hommes ont mangé des animaux pour vivre enfin c'est pas le débat à l'ailleurs voilà je reviens sur oui Thomas on peut à l'arrière juste accepter c'est vrai que manger des animaux c'est plus qu'une tradition parce que c'est vrai que c'est propre à l'humanité on va dire l'humanité pour simplifier à toujours manger à part bon qu'un peuple végétarien mais on pourrait simplifier en disant que c'est vrai que ça va au-delà d'une tradition d'un particularisme national ou régional mais on pourrait dire exactement la même chose pour la domination masculine la domination masculine elle est elle est universelle d'une certaine manière donc elle n'est pas c'est pas lié à une tradition ou à une région de la terre que les hommes ont dominé les femmes donc là c'est vrai quand je dis bon c'est un appel à la tradition ça va au-delà de l'appel à la tradition mais c'est une habitude ancestrale universelle mais c'est pas pour autant qu'elle est légitime donc voilà de la même façon que la domination masculine n'est pas légitime et pourtant elle a été de tout temps sur toute la terre voilà mais voilà donc il s'en sort pour un petit rappel à l'ordre de la définition de ce que c'est qu'une tradition ce qui à la rigueur on peut accepter que ça va au-delà de la tradition mais ça ne change rien au fond de la critique que je lui adresse bien sûr le point central de votre livre vous dites qu'aujourd'hui on est déjà en position d'intervenir pour le bien-être des animaux et vous dites très justement et c'est toute la thèse que vous discutez dans votre livre que finalement à chaque fois qu'on le fait on le fait d'une façon un peu égoïste c'est-à-dire que quand on veut le bien-être d'un animal on veut le bien-être des humains à travers l'animal et vous dites ça notamment très bien en montrant que la biodiversité au fond n'a de valeur intrinsèque qu'à travers le regard humain et qu'on pourrait la réduire en fait oui mais ça c'est une conséquence alors là il mélange tout là il mélange tout et j'ai eu du mal je ne l'ai pas repris là-dessus dans l'émission parce que j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire en gros il va dire deux choses contradictoires il va dire que la biodiversité n'a de valeur intrinsèque qu'à travers le regard humain donc c'est un c'est un cercle carré si je peux c'est une contradiction une espèce de contradiction logique je crois comprendre ce que tu veux dire c'est qu'en gros c'est quelque chose voilà si une des quelques choses n'a de valeur que pour nous c'est une valeur instrumentale donc pour qu'une chose ait une valeur intrinsèque il faudrait qu'elle ait une valeur indépendamment de nous et donc il va il va se mélanger se prendre les pieds dans le tapis sur que c'est qu'une valeur intrinsèque et puis il va partir donc il va dire que la biodiversité a une valeur intrinsèque ou que notre désir je ne sais plus ce qu'il a dit d'autre sur notre valeur intrinsèque par rapport à autre chose et puis il va dire en même temps que c'est que par rapport à nous que par rapport à notre regard donc là il est un peu en train de patiner pour essayer de développer l'idée qu'en gros on fait les choses parce que ça nous plaît et puis point la ligne et puis arrêter de nous embêter avec ces animaux sauvages c'est une façon très maladroite mais voilà je laisse je voulais mettre cette mise au point comment il a inventé le cercle carré avec cette biodiversité qui n'aurait de valeur intrinsèque qu'à travers les yeux humains mais déjà sur le principe c'est très juste c'est à dire que bon vous à la fin vous niez le fait que la biodiversité a une valeur intrinsèque moi je continue de penser que si et je le pense précisément parce que je crois que c'est le du coup là quand il dit qu'elle a une valeur intrinsèque il faut bien comprendre que ce qu'il dit c'est qu'en fait elle a une valeur instrumentale mais uniquement instrumentale pour les humains voilà les humains dans le sens où on se fiche de l'impact que ça peut avoir sur les individus sentiens sauvages voilà mais moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que la biodiversité a une valeur instrumentale bien sûr c'est là où il se mange tout à fait elle a une valeur instrumentale et il faut préserver alors je dis moi je nuance un peu par rapport au discours ambiant sur la biodiversité mais il est très clair dans ma tête qu'il faut préserver ce que j'appellerais à un certain niveau de biodiversité ou certains types de biodiversité puisque ça a une valeur instrumentale pour nous et même pour les êtres sentiens mais voilà lui comme il confond un peu il n'a pas bien réfléchi à ces notions là voilà il patine un peu enfin on va écouter la suite voilà et d'ailleurs petit point je vois que Morgayou nous a rejoint dans le chat Morgayou a fait justement une vidéo c'est un youtubeur où il explique justement les différents types d'environmentalisme comme tu l'as fait dans ton livre et justement passe par ces questions de valeur instrumentale etc le regard humain le regard humain qui façonne le monde qui lui donne un sens et qui lui donne une verticalité et de mon point de vue mais quand je dis de mon point de vue c'est du point de vue de l'humanité non pas en tant que simplement qu'espèce animale biologique mais en tant que communauté d'esprit de mon point de vue la beauté du monde dépend de sa richesse et de sa diversité et notamment la diversité animale y contribue raison pour laquelle on dépense et c'est vrai des sommes d'argent et des efforts considérables pour entretenir cette biodiversité pour la protéger la protéger contre nous-mêmes au premier chef et pour faire en sorte que nos petits-enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants voient le monde aussi beau que nous le voyons aujourd'hui si ce n'est plus si c'est possible donc tout ça c'est très vrai y compris quand les antilopes se font manger par les lions voilà mais enfin bon pour l'instant c'est pas les lions qui exterminent les antilopes aujourd'hui le plus grand prédateur c'est plutôt nous et donc de fait cette politique en faveur de la biodiversité elle n'a de valeur que si l'on considère que la biodiversité est un bien pour l'homme je prends deux autres exemples à mon avis qui aujourd'hui font qu'on peut avoir une forme d'interventionnisme au sein de la nature qui finalement rend service au bien-être animal mais pour des raisons qui ne visent pas simplement à améliorer le bien-être animal la première chose c'est quand la mauvaise santé des animaux nous menace on est en train de commencer tout juste cette réflexion il paraît qu'un pangolin qui aurait mangé une chauve-souris avariée a confiné la moitié de la planète pendant quelques années par ailleurs là on a la question de la grippe aviaire avec la vaccination des volailles qui va se poser dès l'automne on est en train de mettre sur la table un plan qui je crois de vaccination des volatiles pour faire en sorte que les maladies qui peuvent contracter ne se propagent pas à l'humain donc pour dire qu'on peut effectivement quand on se sent menacé avoir intérêt finalement parce que dans le monde biologique petite parenthèse ça m'y fait penser du coup toi par exemple tu promeux le fait peut-être d'avoir un de produire une modification génétique chez les animaux pour qu'ils ne soient plus carnivores tout le monde s'insurge contre ça quand Interbev dit qu'ils veulent faire des modifications génétiques sur les vaches par exemple ou sur les cochons ou sur je ne sais quel animal de rente disons les modifier génétiquement pour qu'ils les amènent plus de profit par exemple en tombant moins malades les gens ça les arrange bien et personne n'y trouve spécialement à redire sinon les vegans donc c'est aussi une sorte de de contradiction qui s'illustre bien dans ce sujet là les interactions qui se passent d'une espèce à l'autre sont évidentes et donc un virus se transmet d'une espèce à l'autre donc voilà la troisième chose c'est évidemment quand il s'agit de préserver une forme de rentabilité économique c'est-à-dire un intérêt immédiat lié à la consommation des animaux qui fait qu'on va pouvoir avoir intérêt à renforcer leur bien-être ou en tous les cas à prendre des politiques qui vont favoriser leurs intérêts toutes ces raisons-là aujourd'hui vous les balayez d'un revers de main en disant au fond tout cela est injuste ce n'est pas notre propre bien que nous devrions rechercher en intervenant en faveur des animaux mais c'est le bien des animaux eux-mêmes ou en tous les cas c'est leur intérêt moi je crois d'une part que c'est alors ce qu'il dit là est faux alors il va défendre un peu une vision très anthropocentrée en disant que les seules interventions dans la nature doivent être faites au profit des humains donc là bien sûr je conteste cette position parce que je pense que non les interventions dans la nature ne doivent pas être faites qu'au nom des humains elles doivent être faites comme je l'explique dans le livre au nom des êtres sentients donc ça c'est bon et ça c'est son positionnement où il faut tout ramener à l'humain et qu'il n'y a jamais à considérer ce qui n'est pas humain voilà ça c'est la position de Paul Seussi et là juste dans les derniers propos il m'attaque en disant que moi je ne voudrais pas défendre les humains je ne sais plus comment il dit ça que je ne fais pas ça au profit des humains non pour moi il n'est jamais question que les humains soient lésés mon propos n'a jamais été de dire on va arrêter de se soucier des humains et puis on va se soucier des animaux sauvages mon propos il a toujours été de défendre bien sûr le bien-être des humains donc là il m'accuse quelque part c'est un peu l'accusation classique de misanthropie d'une certaine manière de vouloir aider les animaux sauvages au détriment des humains ce qui n'a jamais été bien sûr mon objectif et ça c'est le truc classique aussi qu'on adresse aux véganes vous êtes des misanthropes vous préférez finalement les animaux aux humains ça n'a jamais été bien sûr la question mais voilà c'est une accusation facile à laquelle je crois que je n'ai pas eu le temps de répondre mais voilà ça montre un petit peu l'argumentation de Paul Sujit c'est profondément utopiste c'est-à-dire que jamais demain vous ne mobiliserez une communauté politique donnée pour qu'elle agisse en faveur des animaux uniquement par estime pour l'animal en tant qu'individu et par ailleurs je crois que c'est même profondément malsain philosophiquement de penser que nous devons moralement et politiquement nous décentrer à tel point de nous-mêmes que finalement notre propre intérêt ne vaudrait plus que comme le pendant ou l'équivalent des intérêts d'autres individus non humains mais là l'erreur de ce que je voudrais juste dire par rapport à ça c'est que ça se met un petit peu comme un homme de paille dans le sens où il semble vouloir dire qu'il faudrait par exemple effectivement prendre tous les enfin une espèce de de procès qu'on fait sur l'antispécisme de dire que tous les individus sont toujours par rapport à la même valeur morale ce qui est discutable mais ce qui est même un sujet de débat au sein des antispécistes mais en dehors de ça je voudrais juste dire que en fait ce qu'il vient de faire là c'est jamais rien d'autre que répéter sa position c'est à dire qu'il n'a pas donné des arguments pour sa position il a juste en fait pour moi répété sa position mais en employant d'autres mots il a simplement dit je ne vois pas pourquoi on devrait prendre en compte les intérêts des individus sentients autres que ceux des humains voilà pour moi c'est souvent il répète ça en permanence voilà il ne faut se soucier que des humains point la ligne et avec le reste on a le droit bien sûr de s'occuper du monde autour de nous mais que si c'est pour nous et à un moment je crois que c'est juste après il va parler de son chat que je lui dis oui mais lui il s'intéresse à son chat vous voyez bien qu'on s'intéresse à son chat oui mais parce que j'ai des liens affectifs avec lui ah donc quelque part ce qu'il défend c'est la relation privilégiée qu'il a avec son chat ou son chien je ne sais plus mais c'est toujours la position de sujet il n'y a pas à avoir de considération pour ceux qui sont en dehors de mon cercle c'est à dire les humains ou les quelques animaux de compagnie que j'ai fait intégrer dans mon cercle mais tout ce qui est à l'extérieur de mon cercle je n'ai pas à mon souci donc c'est une position j'irais oui très extrêmement problématique sur un plan moral ouais et ce qui me gêne à ce moment là du débat enfin de votre débat c'est qu'il dit ça comme s'il propose un argument alors qu'il ne fait en fait que répéter sa position une nouvelle fois pour le sujet c'est toujours de partir dans des j'irais des positions qui ne correspondent pas du tout à la réalité il n'imagine pas que les humains vont demain se mettent à se soucier des animaux c'est faux les humains se soucient déjà énormément des animaux à travers les animaux par exemple de compagnie oui mais parce qu'on a un lien affectif avec eux c'est-à-dire que c'est aussi notre propre bonheur que l'on recherche à travers les efforts que l'on fait pour nos animaux de compagnie tout à fait d'accord mais donc ça veut bien montrer que l'humain peut se préoccuper d'autrui on se préoccupe des éléphants parce qu'on aime les éléphants on aime les éléphants donc il y a cette idée que l'humain n'arriverait pas à se préoccuper des autres animaux je ne vois pas d'où elle sort puisqu'elle est contredite c'est pas ce que j'ai dit Thomas elle est contredite par effet les humains se préoccupent des autres animaux et je trouve ça une très bonne chose et je trouve que dans l'évolution de l'humanité je trouve que c'est une très bonne chose qu'on se préoccupe des individus qui peuvent souffrir et les animaux peuvent souffrir il n'est pas question de remettre en cause le statut ou la situation des êtres humains il n'est pas question d'aller de favoriser les animaux aux dépens des êtres humains il est question toujours d'élargir le souci que l'on peut avoir pour autrui donc actuellement quand des humains vont aider des animaux sauvages en Afrique ils ne le font pas au détriment des êtres humains ils le font parce que finalement ça leur plaît de vivre dans un monde où il y a encore des éléphants où il y a d'autres animaux et donc il y a déjà cet investissement donc il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose une idée complètement nouvelle la question c'est qu'il faut et que je soulève c'est que quelque part il faut prendre au sérieux ce souci que l'on a et il faut quelque part le pousser si finalement on considère qu'il n'est pas bien qu'un éléphant souffre parce qu'il a des parasites ou qu'un dans la nature et que ça serait mieux qu'il vive finalement sans ces parasites ou qu'il est malade il attrape une maladie et qu'on a les moyens de le sauver ou en tout cas de le soigner si on considère ça tout à fait normal il faut je pense l'assumer et se dire voyons réfléchissons d'une manière plus générale dans les façons dont on intervient dans la nature pour que petit à petit le taux de souffrance diminue je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a finalement de si révolutionnaire c'est pousser juste d'un cran supplémentaire l'attitude générale qu'ont les individus comme de la même manière pour revenir sur les animaux que l'on mange de la même manière qu'on ne veut pas faire souffrir un animal sans raison impérieuse donc qu'on ne veut pas faire souffrir un animal pour s'amuser je pense qu'il est tout à fait logique de vouloir venir aider des animaux qui souffrent et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux dans cette idée il y a une espèce de peur qu'on remette en cause et ça c'est je ne sais pas quelle idée a Paul cette idée de remettre en cause de l'humanité et bien ce sera le dernier mot parce qu'il est juste l'heure oui Thomas alors oui là c'est la fin alors oui alors en gros là à la fin je dis je ne sais pas quelle idée a Paul en réalité je savais quelle idée a Paul mais il faut savoir que Paul est un chrétien et qu'il a donc une vision d'un statut vraiment à part de l'humanité dans le règne animal que l'humain ne serait pas un animal comme les autres au sens qu'il ne serait pas le fruit de l'évolution il serait le dépositaire d'une alliance avec un dieu et ça c'est important Paul ne le dit jamais mais ça transparaît dans ses écrits et je pense que fondamentalement il veut que l'humain garde ce statut d'être métaphysique en dehors du règne animal et la meilleure façon de quelque part de valider ce statut métaphysique de témoigner de ce statut à part c'est que justement l'humain garde le droit de gérer la nature et de gérer l'ensemble des autres êtres sans champs comme il l'entend c'est pour ça que Paul Suzy va ramener tout à l'être humain à chaque fois c'est lui le monde a été créé par un dieu pour les humains et que quelque part les animaux sont toujours à notre service il faut vraiment penser que dans la pensée de il faut bien comprendre plutôt que dans la pensée de Paul Suzy il y a cette dimension religieuse qui est importante et qui elle n'est jamais explicité mais elle je pense qu'elle conditionne tout son regard sur ou ses façons d'intervenir dans ce débat c'est vraiment cette idée de garder à l'être humain un statut privilégié et si l'être humain finalement demain devait s'interdire de manger des animaux s'interdire ou même se préoccuper de la souffrance des animaux en elle-même des animaux sauvages en elle-même ça veut dire que l'être humain n'est plus le centre métaphysique de l'univers d'une certaine manière puisque finalement ça veut dire que les animaux sauvages avec lesquels on n'a pas de relation ils comptent or pour Paul Sujie ça serait une déstabilisation de son monde religieux ou dans son monde religieux ce qui compte c'est l'être humain et donc là il y a cet arrière-fond je pense qu'il faut que les auditeurs en aient conscience et alors c'est difficile d'en débattre comme ça dans une émission sur CNews puisque Paul Sujie ne s'affiche pas en tant que chrétien mais je crois que c'est ça qui vraiment alimente ces positions tout ça est très bien bien dit je vois qu'on est à deux heures de live là déjà on est à 1h58 exactement donc on a dépassé ce qu'on avait prévu est-ce que tu avais toi Thomas un espèce de mot de la fin en dehors de ce que tu as déjà pu dire non ce que je regrette là ce que j'ai essayé de plus développer dans le chat c'est la nécessité de changer le regard sur la nature je n'ai pas eu le temps de le développer dans l'émission assez je voulais le plus parce que ça ça me paraît important puisqu'on est quand même dans un débat de société où les questions environnementales reviennent de plus en plus le débat autour du changement climatique le débat autour de la perte de biodiversité il y a un discours qui est très présent dans notre société et ce discours là il est imprégné de ce que j'appelle l'éthique environnementale et moi dans mon livre je montre les problèmes de cette éthique environnementale et j'appelle à ce que cette éthique environnementale soit remplacée par une éthique animale j'aurais voulu dans l'émission en parler un peu plus mais bon j'ai pas eu le temps là j'ai essayé d'en parler un petit peu plus dans le chat et voilà si les auditeurs ceux qui nous ont écoutés dans ce chat qui retiennent qu'il y a au-delà de la question technique de la prédation de l'aide des animaux sauvages il y a un grand débat sur le regard qu'on a sur la nature et moi j'en appelle à un changement de regard un changement d'éthique la nature n'est pas à préserver pour elle-même ça n'a pas pour moi de raison d'être d'une préservation pour elle-même il faut avoir d'autres objectifs par rapport au monde à l'environnement et je pense qu'on devrait s'entendre finalement par rapport à cet environnement d'agir dans cet environnement pour améliorer le bien-être des êtres sentients dans cet environnement ça me paraît une position éthique beaucoup plus fondée et beaucoup plus rationnelle voilà un petit peu ce que j'aurais à ajouter par rapport à ces deux débats et pour souligner un des aspects aussi importants de mon livre ça marche de toute façon voilà si les gens voulaient de toute façon connaître bien la position de Thomas Le Pench et bien la comprendre en détail il y a son livre du coup Faut-il sauver l'ours blanc et c'est sur la transformation de la nature je vous invite à le lire merci beaucoup Thomas pour d'être venu sur le stream ça fait très plaisir et j'espère qu'à l'occasion on pourra peut-être faire une vidéo entièrement dédiée à cette position-là et vraiment aller dans le détail sur ces questions qui sont évidemment complexes et qui demandent généralement des explications plutôt concises et précises merci pour mon invitation et avec plaisir pour une autre fois allez salut Thomas salut 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 – Sous-titrage FR 2021